bienvenue à l'histoire de magic the gathering l'année 1998 aujourd'hui on va surtout se concentrer sur la sortie du set stronghold en mars 1998 et le format standard dans le fond tout ce qui sont les cartes entre mirage vision weatherlight tempest et stronghold ainsi que la cinquième édition qui était sortie l'année précédente on va voir le format standard à travers le net de king de l'époque ce qui était sur internet on va voir comme exemple les tournois régional aux états unis et en france notamment le régional de normandie on va passer à travers le top 8 et on va aussi voir le fameux tournoi national au mois de juin en france qui va déterminer qui est le champion de france qui va faire partie de l'équipe de france qui va aller au world championship au mois d'août à seattle le 2 mars 1998 sort le set stronghold la suite de tempest la suite dans le cycle de rate le fameux weatherlight saga c'est dans le fond on avait vu dans le set tempest sorti l'automne précédent c'était gérard et son équipage sur le bateau volant weatherlight qui se rendent sur le plan de rate à la recherche de leur capitaine 6c qui a été kidnappé par les phyrexiens et il y avait plein d'intrigues dans ce set là éventuellement le weatherlight arrivait à se faufiler à l'intérieur du fameux stronghold qui est la forteresse au centre même du plan de rate je veux pas trop rentrer dans les détails du lore de ce set là sinon mentionner que l'épisode 200 de terrain basique on a fait le lore l'histoire la carte par carte du set stronghold fait que si c'est un élément qui vous intéresse je vous encourage à mettre ça sur pause et à aller écouter l'épisode 200 de terrain basique sur youtube mais sinon je vais continuer stronghold c'est la même équipe qui a designé tempest c'est à dire bill rose henry stern mike elliott marcos water william jokus et joe mick c'était l'équipe qui designait les cartes pour magic the gathering dans l'année 96 97 stronghold c'est vraiment la continuité de tempest c'est presque les mêmes mécaniques sauf que alors que tempest avait beaucoup lancé le balancier du côté aggro avec des stratégies aggro très forte là qu'on pense à shadow ou les cartes dans le rouge stronghold essaie de ramener la balance de l'autre bord c'est à dire en faisant des cartes très défensives c'est un peu le thème du set d'être dans le fond c'est stronghold ça veut dire forteresse en anglais c'est un peu ça que ça veut dire c'est de pouvoir de donner les outils pour bâtir des decks de contrôle et ça l'amène notamment dans le draft tempest stronghold ça l'amène ça ralentit beaucoup la méta et on retrouve là des stratégies de contrôle très intéressantes alors que le set tempest nous montrait un peu les différentes particularités du set du plan de rat stronghold va plutôt nous montrer qu'est ce qui est à l'intérieur de la forteresse et beaucoup de cartes là qui représentent les salles par exemple on passe au bottomless pit qui est une carte là qui va devenir un staple des decks de discard un colorless de noir à ton upkeep chaque joueur doit discarter une carte au hasard vous remarquer sur le hard work on voit des espèces de ponts en pierre qui relient des espèces des espèces de sphères et en dessous il ya un puits sans fond ça apporte bien le titre ce même artwork là on le retrouve par exemple sur le ensignering bridge où ce qu'on voit ensignering bridge fait en sorte que les créatures qui ont un power plus grand que le nombre de cartes que tu as dans ta main peuvent pas t'attaquer vous remarquerez le sur la carte on voit gérard qui marche une espèce de pont avant d'entrer dans une porte circulaire d'une espèce de de boule de pièces rondes ben c'est le même art qu'on retrouve sur le bottomless pit il ya une synergie du art work dans stronghold qui vise à raconter une histoire les mécaniques qu'on retrouve dans stronghold bien on a le retour de boyback boyback qui faisait son apparition dans tempest mais mécanique design by the way par richard garfield je le rappelle le boyback de stronghold est un peu moins présent que dans le set précédent mais il va y avoir des cartes très significative notamment comme stand miss un coles un verre c'est un fog créatures ne font aucun dégât ce tour ci puis tu peux le ramener dans ta main en sacrifiant un land vous allez voir quel qu'on va faire le standard de l'été 98 il ya des gros deck de turbo fog basé autour de constant mist avec geass blessing de weatherlight pour dans le fond faire en sorte que ton adversaire n'est jamais capable de faire du dégât le fait de boyback de sacrifier un land est très fort si tu trouves une façon de ramener ton land en jeu à partir de graveyard moi même je vais jouer beaucoup autour de la carte city anger que je trouvais très pratique dans les decks mono rouge à l'époque qui est plus trois plus zéro sur ta créature tu payes trois corps le laisse tu gardes le city anger dans ta main tu le ramène après qu'il est casté et par exemple si tu payes 5 si tu as cinq de manas disponibles ben tu sais tu payes un rouge tu donne plus trois plus zéro tu payes le boyback tu le racasse dans le même tour avec ton cinquième man rouge dans le fond tu as donné plus six à ta créature que tu par exemple deux de power ben tu fais huit tu as juste besoin de faire ça deux fois là tu vois le genre l'autre mécanique qui revient c'est le shadow shadow est beaucoup moins présent dans dans stronghold néanmoins il y a trois créatures de chacun des clans qui sont prisonniers entre dominaria et ratte j'en avais parlé c'est dans toute la storyline de tempest là donc il ya une carte des dhoti une carte pour les soltaris et une carte pour les talakos bien que celle-ci ne vont pas voir vraiment beaucoup de jeu les lycées de 6 sont de retour l'ancêtre des bestos encore l'a pas vraiment ça va pas vraiment avoir beaucoup de jeu à construct fait que je vais passer rapidement par dessus mais chacune des couleurs a un lycée qui sont des hommes communes je prends je vais vous donner par exemple un exemple calming les cid c'est un 2-2 qui rentre en jeu tu payes 3 cependant tu peux le taper payer un blanc pour faire en sorte qu'il perd toutes ses habiletés il devient un aura qui s'attache sur une autre créature et qui fait que la créature ne pourra plus t'attaquer fait que tu mets une espèce de verre sur le front qui le rend impotent les slivers sont de retour aussi cette fois ci cependant puis c'est comme des slivers de palais c'est les slivers qui sont à l'intérieur du stronghold ceux ci sont multicouleurs et c'est les ça représente les cartes multicolores du set stronghold qui va être le dernier set à avoir des cartes gold avant invasion plusieurs années plus tard donc il va y avoir des affaires vraiment fort et ça va vraiment être les slivers qui vont rendre possible de jouer des slivers de façon vraiment compétitive en standard et ils vont notamment introduire le la sliver queen qui est un sliver légende 7-7 qui tu peux payer deux corps le laisse pour créer des slivers 1-1 et qui a une place centrale dans le storyline dans le fond c'est Karn lorsqu'il avait été capturé par les phyrexiens il va s'achapper de sa prison et il va découvrir le sliver queen qui est gardé prisonnière du stronghold par voile rat pour créer dans le fond tous les fameux slivers le meilleur sliver de tous est dans le set stronghold c'est le crystalline sliver un blanc un bleu pour un 2-2 qui fait en sorte que tous tes slivers ont maintenant shroud fait que tu peux pas les enlever si tu as deux si tu mets tu sors un crystalline sliver il s'affecte lui-même parce que c'est tous les slivers ont shroud ça fait en sorte que tes slivers ne peuvent plus être targeté ça va donner lieu à un archétype qui va s'appeler le counter sliver et qu'on va voir beaucoup tout à l'heure dans les decks les plus joués dans les top 8 ensuite plus qu'un je vous ai dit ça a un aspect très défensif stronghold amène un wall dans chacune des couleurs et c'est qu'un enchantement qui fait que les walls peuvent maintenant attaquer ce qu'on avait pas vu depuis alpha dans le fond les walls de de stronghold vont être très très joué surtout le wall of blossom qui va probablement être une des meilleures cartes de l'année 1998 on voit tout à l'heure des decks qui sont construits autour du wall of blossom un colorless un vert pour un 0-4 qui se remplacent lui-même il rentre en jeu tu piges une carte c'est ça a l'air de rien là mais c'est vraiment fort parce que dans le fond c'est quand tu joues un deck de contrôle c'est ce que tu veux sortir au taux 1 ou 2 et le fait qu'ils se remplacent mais c'est pas grave si l'autre les détruits tu as déjà pigé une carte fait que c'est comme une carte gratuite on peut le voir un peu comme ça et un 0-4 là ça l'arrête la plupart des petites créatures des decks aggro de l'époque wall of blossom va être probablement là une des cartes les plus une des créatures les plus jouées dans l'année 98 et c'est encore joué de nos jours en 2023 dans certains types de deck notamment les decks de bent en moderne stronghold nous introduit les fameux corps j'avais mentionné que parmi les peuples prisonniers du plan de rat sommonnés par vol rat et qui sont maintenant prisonniers depuis de nombreuses années qui ont développé leur propre civilisation sur le plan de rat bien on retrouve dans tempest il y avait les vecs et les dalles dans stronghold ils nous introduisent les corps les corps sont des créatures à la peau très pâle et qui ont tous la particularité de pouvoir rediriger des dégâts qui les targetaient sur d'autres créatures que tu contrôles par exemple warrior encore deux blancs pour un 2-2 tu payes zéro pour rediriger un dégât qui allait sur warrior encore vers une autre créature que tu contrôles par exemple si tu as des soltaris priest qui sont protection contre le rouge bien si il y a un spell de feu qui target ton warrior encore ou qui bloque une créature rouge bien ça te permet d'envoyer le dégât ailleurs tu vas retrouver par exemple le nomade encore un pour un blanc tu peux rediriger un dégât de nomade encore sur une autre créature oui on y ont tous sensiblement la même chose ça surtout le warrior encore va être ajouté dans les decks white winnie en combinaison avec soltarie manque qui est protection contre le noir fait que tu joues contre des decks noir et soltarie priest qui est protection contre le rouge donc ça permet de faire une espèce de synergie mettons tu as en quatre copies chacune ça te permet en fait de faire en sorte que tes créatures le problème des decks d'agro c'est qu'ils viennent vulnérables au removal ça ça les va les aider beaucoup et notamment le deck qui va gagner le national championship de 1998 aux états unis joue des warriors encore ensuite un truc qu'on apprend dans stronghold c'est dans la storyline c'est que le plan de rat est en fait c'est que la forteresse de stronghold elle elle est une machine créée par les phyrexiens pour générer du mana des terrains c'est ce qu'on appelle le flowstone fait que tu as plein de cartes dans stronghold qui s'appelle flowstone blade flowstone et lion flowstone marauder ou qui mentionnent le flowstone dans leur leur flavor texte dans le fond c'est que le plan de rat est un plan artificiel le flowstone c'est une espèce de ça fait penser à comment qu'on appelle ça donc des des nanoparticules qui s'assemblent et c'est ça qui crée les terrains basiques de du monde de ratant dans tempest et éventuellement plusieurs créatures émergent de ces terrains là c'est comme c'est des espèces de monstres faits de flowstone et le plan de rat prend de l'expansion de plus en plus et notamment en l'explorant l'équipage du waiter light va faire une découverte que la carte invasion plan où ce qu'on voit dans le fond que le plan de rat avec des espèces de genre de tentacules est en train de se fusionner grâce au flowstone à mesure que le flowstone prend de l'expansion c'est que dans le fond le plan d'invasion des phyrexiens c'est de faire en sorte que rat va se fusionner avec dominaria fait que les armées phyrexiennes vont tout de suite se retrouver à être sur le plan de dominaria pour faire l'invasion et le retour de yagmott fait que ça c'est comme un des gros punch dans le storyline de stronghold et comme j'ai mentionné on en parle beaucoup dans l'épisode 200 de terrain basique sinon écoute il y avait un poster vraiment cool qui venait qui était envoyé dans les magasins de l'époque que les magasins pouvaient mettre sur leur mur on voit en fait là c'est la carte du fameux stronghold et on voit là qu'il y a comme à l'intérieur d'une espèce de volcan de flowstone c'est une espèce de machine là avec un genre de rayon laser qu'on va retrouver là sur représenté par la suite dans beaucoup de sets qui vont se passer sur rat notamment dans némésis et donc vous reconnaîtrez l'espèce d'arche comme ça là c'est la même qu'on voit sur le tom of yagmott qui est dans le fond qui est quelque stronghold il va se téléporter sur l'île de yurborg sur dominaria là donc c'est une forme là qu'on reconnaît notamment sur la carte tom of yagmott et j'aime beaucoup comment qu'ils mentionnent chacune des pièces tu vois volrat laboratory c'est le nom d'une carte le dream hall on va en parler tout à l'heure le fameux dream hall volrat garden on voit comment c'est massif comme structure et que toutes les cartes de stronghold se passent à l'intérieur de ça c'est plusieurs de ces pièces là donc on va aller voir maintenant comment ces cartes là étaient jouées étaient ajoutées dans les decks en 98 et quel impact ça va avoir sur la mine donc on va maintenant se plonger dans le standard du printemps 1998 qui était composé des sets mirage vision 5e édition weatherlight tempest et le plus récent ajout stronghold sorti au mois de mars mais seulement disponible en standard à partir du mois d'avril 1998 parce que je le rappelle à l'époque il laissait un délai de un mois entre la sortie d'un set et sa légalité dans le format standard afin de laisser aux gens le temps d'acquérir les cartes il y avait beaucoup moins de disponibilité d'achat sur internet à l'époque comme aujourd'hui donc le format standard comme on va le voir ça va être à travers il n'y a aucun pro tour pendant pendant les six premiers mois de 1997 qui a du format standard et ça c'est vraiment une particularité de l'époque c'est pas comme aujourd'hui Wizard of the Coast pour son pro tour favorisait le bloc construit et les drafts et les seals les formats standard si tu voulais le jouer en format compétitif c'était à travers le circuit ce qu'on appelle les régionales dans le but d'aller au national le régional c'était quoi bien c'était au mois de mai il y avait dans tous les pays où il y avait des cartes magiques des tournois de magiques chaque pays était divisé en zones et dans chacune de ces zones là des tournois étaient organisés pour les qualifications des gens qui allaient pouvoir aller au national de ces pays là ce qu'on a ici à l'écran c'est le poster qui était dans les magazines de l'époque sur les régionales aux Etats-Unis qui allait avoir lieu le 16 mai 1998 en format standard on voit il y a une mentionne encore type 2 entre parenthèses parce que les joueurs de l'époque disaient encore type 2 plutôt que standard donc ça c'était pour les standards des Etats-Unis mais tu avais la même chose au Canada, tu avais la même chose en France tu avais la même chose au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en Suède et ainsi de suite le but c'est que tu faisais les régionaux puis pour gagner dans les régionaux c'est là que les gens se pratiquaient dans les magasins dans les semaines précédentes c'était dans le fond le gros tournoi standard que tu voulais aller et le top 8 de chacun de ces régionales là se qualifiait pour le national qui celui-ci avait lieu plus là fin juin début juillet dans le cas de la France c'est dans la dernière semaine de juin et le tournoi national dans le fond c'était tous ceux qui avaient réussi à se qualifier dans les différents régionaux à travers leur pays, ils allaient faire le tournoi national et le top 4 du national devenait l'équipe nationale de ce pays là qui allait ensuite compétitionner au World Championship, le championnat mondial qui avait lieu au mois d'août à Seattle dans le fond c'est où il y avait les bureaux de Wizard of the Coast donc c'était ça le circuit de tournoi que tu pouvais faire en standard à l'époque de quoi avait l'air la méta standard après la sortie de Stronghold et bien on a ici le dueliste numéro 27 Robert Han qui était un des auteurs du dueliste depuis 1997 et c'était celui qui avait la job d'écrire à propos de la méta des formats sa chronique ça s'appelait Enlightened Tutor on va ici utiliser le titre Speed Limits parce que si on se rappelle quand j'avais fait le dernier épisode sur le standard de l'année 97 et de l'hiver j'avais mentionné que c'était surtout à cause de David Price à partir du World Championship 1997 et jusqu'à la sortie de Stronghold on a vraiment une dominance des decks mono-rouge ce qu'on appelle les decks Cursed Slight qui utilisent dans le fond le 4 Cursed Slight et une curve très basse de burn et de créatures rapides c'était vraiment comme autour de tout ça que la méta s'articulait et t'avais aussi des decks un peu plus vieux qui continuent à être joués comme le Pro Bloom j'avais parlé là, c'était le deck de Kai Buddha mais le Pro Bloom qui avait popularisé Mike Long au Proto Paris l'année d'avant était très joué c'était comme le deck combo que tu devais interagir avec et t'avais aussi des decks contrôle les fameux decks Propaganda Orb qui utilisaient Propaganda que tu dois pour chaque créature qu'attaque où tu payes ils jouaient des Winter Orb que tu pouvais juste entaper un lane par tour et beaucoup de Counter Spell et généralement ils tuaient soit en te mille ans ou en t'attaquant avec des Steel Golem donc c'était pas mal les gros decks forts de cette méta-là t'avais Nécropotence et t'avais encore une présence mais ça avait rien à voir avec l'année 96 et 97 c'était bon, ce qu'ils gardaient à cause que les decks de burn rouges étaient comme trop à la mode c'était risqué de jouer Nécropotence les decks étaient trop rapides donc t'étais pas capable de compétitionner on évalue à peu près à 10% le nombre de decks Nécropotence qu'il y avait encore pendant l'hiver 98 et ça va continuer à aller en diminuant c'était surtout ce qu'on appelait les decks de Bottle Dance Nécro qui étaient dans le fond Nécropotence, Bottle Gnome et Corpse Dance qui permettait de ramener dans le fond tes Bottle Gnome du Graveyard sur le Battlefield pour ainsi gagner de la vie vu que Corpse Dance il y avait Boyback t'avais comme une espèce d'interaction de ramener ton Bottle Gnome le sacrifier pour gagner 3 vies et le ramener encore et ainsi de suite puis là avec cette vie-là tu piges des cartes avec ton Nécropotence donc c'était pas mal, on assiste pas mal à la fin des decks de Nécro en type 2 c'était une méta très rapide, très aggro mais la sortie de Stronghold, comme je l'avais mentionné quand j'avais parlé de Stronghold tout à l'heure Stronghold est un set qui vise à ralentir la méta c'est un set défensif c'est pour ça que Robert Hand utilise le terme Speed Limit il va mentionner que ça va faire comme un gros swing vers des decks très contrôle notamment grâce aux différents Walls qu'il y a dans le set mais aussi plusieurs combos entre certaines cartes la présence du Wall of Blossom, le 0-4 va faire en sorte que les decks de contrôle vont avoir de quoi qu'ils peuvent mettre surtout avec Lotus Pétale ils peuvent le mettre dès le tour 1 dans le meilleur des cas mais généralement au tour 2 ils ont un 0-4 qui va stopper la plupart des decks aggro et que tu ne veux pas utiliser le fameux Man of War qui avait tellement dominé l'année 97 tu ne veux pas Man of War tu ne veux pas bouncer un Wall of Blossom parce qu'il va encore piger encore une carte ça c'était une grosse nouveauté qui changeait beaucoup la game le fait que le Wall of Blossom se remplissait de lui-même tu avais aussi les fameux Spike dans Stronghold les créatures Spike qui te permettaient de gagner beaucoup de vie donc ça permettait de te garder en vie en attendant que tu t'installais ton set control donc ça avait beaucoup ralenti la meta comme on va le voir on va aller voir l'article de Robert Hand décrit plusieurs decks rapidement donc moi je ne veux pas revenir là-dessus ici dans l'épisode ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir les decks directement qui sont les noms mentionnés dans cet article-là et qui ont défini la meta du standard du printemps 98 qui est très 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 divers il y a quand même beaucoup de decks avant qu'on se lance dans la description des decks je veux juste attirer l'attention sur cet article du dueliste numéro 28 écrit par Monty Ashley c'était les nouvelles des tournois donc ils donnaient, là on est après les régionales au mois de juillet et ils donnent un genre de breakdown de ce qui s'est passé dans les régionales qui ont eu lieu, les tournois régionaux qui ont eu lieu aux États-Unis bon vous voyez ça donne une idée de l'ampleur de ces tournois-là il y a 3093 participants de la côte Ouest jusqu'à la côte Est il y en a 108 à la fin dans ces 3000-là qui ont eu une place pour aller au National Championship qui était censé avoir lieu dans le fond la fin de semaine du 4 juillet ils mentionnent que pendant les régionales tu vois le deck le plus populaire, le plus utilisé était le deck de Sleight mais que sur les 108 t'en as seulement 24 qui sont des decks de agro-rouge après ça tu as encore dans le agro il y avait quand même beaucoup de White Winnie et de Black Winnie on va voir des exemples de ce deck-là dans cette vidéo-là tu vois il mentionne que dans le Nord-Est tu avais 5 des top 8 que c'était soit du White Winnie ou du Black Winnie ce qui est vraiment pertinent dans cet article-là c'est à la fin il mentionne dans le fond aux États-Unis la carte est découpée en 15 régions de tournoi et dans le fond des 3000 joueurs que tu as tu en as 120 qui vont se qualifier pour aller au National puis tu vois il mentionne que sur ces 120-là tu avais 24 joueurs qui utilisaient des variantes de Sleight le deck rouge tandis que les decks multicolores comme les 5 Color Green 5 Color Green qu'on va parler tout à l'heure tu en as 30 qui ont fait dans les top 8 sinon tu vois il mentionne là les White Winnie il y en avait 15 Black Winnie il y en avait 14 des decks de réanimator ça ça va être 9 on va avoir un exemple tout à l'heure et c'est le début des fameux decks de Sliver tu vois il y en a 8 qui sont des Counter Sliver dans les 120 decks qui se qualifient pour le National puis là c'est le fun parce qu'il mentionne des particularités régionales notamment le fait que tu vois le Midwest, l'Ohio et le Nord de la Californie c'était des decks monocouleurs 16 sur 24 étaient soit des decks de Sleight, White Winnie ou Black Winnie tandis que le Nord Est et le Sud de la Californie c'était des decks de Black Winnie tandis que le Mid Atlantic Region ça c'est autour de Washington D.C. dans le fond comme la côtesse américaine mais vraiment au centre, Philadelphie tu vois il y avait notamment des decks de Merfolk tandis que toi les Rocky Mountain tu avais des decks plus Contrôle et le Nord-Ouest tu vois il appelle même ça Sliverland avec 3 decks de Sliver dans le top 8 tandis que le Sud de Sud Est c'était des decks de Contrôle 5 couleurs tu vois il y avait 7 decks de 5 couleurs et 7 decks monocouleurs donc c'est quand même très varié à travers les régions ce que j'aime c'est que ça donne une idée comment les régions étaient divisées j'en ai parlé dans mes autres vidéos dès les débuts de Magic les gens échangeaient des decklists sur internet et débattaient de ce qu'étaient les meilleurs decks le net decking était quelque chose qui commençait en même temps que Magic malgré à quel point internet à l'époque était primitif 1998 est vraiment l'année là où ça va vraiment décoller que ça va être je dirais un peu comme se répandre alors qu'auparavant c'était vraiment comme les insiders les pro players à partir de 1998 il commence à y avoir un volume de gens sur internet assez grand pour que il commence à y avoir des vrais phénomènes de mode des decks qui deviennent à la mode et qui se répandent partout sur la planète dans les tournois et on voit notamment dans le dueliste numéro 26 c'est l'article The Virtual Toolbox qui est un article d'une demi-douzaine de pages qui aborde la problématique je dis problématique parce que c'était un peu comme ça que c'était vu du net decking avec un splendide dessin de Richard K. Ferguson un genre de mélange de cyberpunk puis médiéval avec des gros grimoires ça dit dès la première page en plein milieu en grosses lettres if you are playing magic without using the web you are putting yourself at an extreme disadvantage c'est toujours un magic c'est un utilisé internet tu te mets en gros désavantage et il mentionne notamment going to the dojo c'était quoi going to the dojo c'est le premier site web qui répertoriait des decklists et des tournois maintenant il y en a plein des sites comme ça mais ça c'est vraiment le premier j'en ai souvent parlé le dojo et ça me sert beaucoup de sources pour les decks que je vous montre tu peux aller voir tu vois mettons qu'on va dans régional 98 tu as chacun des trucs c'est des tournois qui sont discutés par exemple les régionales de Normandie le 22 avril 1998 et là tu as des déclisses et des débats vous voyez le genre et ça faisait ça frustrait beaucoup les hold timers tu vois il mentionne ici un proto-vétéran est allé dans un tournoi et il s'est fait battre par un petit punk de 9 ans qui a pris un deck de burn créé par Schneider directement sur le dojo ça faisait beaucoup jaser à l'époque il y a des gens qui se disaient que ça allait comme tuer Magic le fait que n'importe qui c'était plus vraiment les skills tu avais quelqu'un qui postait le meilleur deck sur internet puis tout le monde le copiait ces débats là ont vraiment commencé en 1998 c'est là que j'en trouve la trace le monde le monde plaignait un peu dès 94-95 dans quelques coins obscurs du web mais à partir de 98 j'ai vraiment marqué qu'il y a beaucoup de textes sur internet qui abordent cette question là donc ce qu'on va aller voir un peu c'est les decks justement qui devenaient populaires grâce à internet il y en a pas mal on retrouve beaucoup leurs traces à travers l'année 98 on a ici notamment j'ai juste pris les 6 cartes principales parce que c'est tout ce qui vaut la peine le reste ça variait selon les trucs mais c'était le combo Aluren Intruder's Alarm donc c'était un deck bleu et vert ça n'a pas gagné de tournoi mais on voit plein de gens essayer de bâtir autour de ça Intruder's Alarm était une carte sortie avec Stronghold qui faisait que les créatures n'en tapent plus à l'entapstep donc ça l'affectait entre autres ton adversaire ses créatures n'en tapent plus et à chaque fois qu'une créature rentre en jeu tu untapes toutes les créatures dans le fond toutes les créatures autour de la table même si ton adversaire untap avec Aluren dans Tempest qui est un enchaumant qui fait que toutes les créatures peuvent être jouées comme s'il y avait Flash s'ils ont un casting cost de 3 ou moins et tu combines ça avec par exemple Manowar que quand Manowar rentre en jeu tu retournes une créature dans ta main donc là le combo la façon dont ça fonctionnait c'est qu'une fois que tu avais Intruder Alarm puis Aluren en jeu si par exemple tu avais un Lanowar pour faire de la mana ça c'était pour ramper mais ce que tu voulais c'était surtout qui était disponible dans la méthode de l'époque Prodigal Sorcerer que tu peux taper pour pigner de 1 et Rootwater Hunter que tu peux taper pour pigner de 1 et tu avais aussi le Sukata Firewalker qui était la même chose mais en plus des protections contre les instants rouges donc vous comprenez qu'avec Intruder Alarm et Manowar c'est vraiment simple c'est que tu rentres par exemple ton Manowar en jeu tu ramènes ton Manowar Elf dans ta main ça permet de taper tes deux tes magiciens qui frappent de 1 là tu les retapes pour faire 1 tu recasses ton Manowar Elf ou un autre Manowar si tu es capable de ramener un autre Manowar si tu as 2 Manowar un en jeu et un dans ta main tu peux tout le temps faire untaper tes Wizards pour faire du dégât sur l'autre donc ça c'était un des decks qui a connu une certaine popularité bien qu'il n'y a pas eu un succès qui l'a amené dans les top 8 il était quand même assez facile à Disrupt probablement le deck le plus emblématique du net decking en 1998 c'est le deck qui s'appelle le Turbo Zvi le Turbo Zvi c'est nommé en l'honneur de Zvi Mauschwitz son créateur et c'est ce deck qui va le faire connaître ça va connaître une ça va devenir une mode sur internet les gens vont se mettre à se le partager et ça va se mettre à être beaucoup joué pendant le standard du printemps 1998 c'est qui Zvi Mauschwitz c'est un jeune pro player de l'époque il va surtout commencer à avoir du succès à la fin de l'année 98 mais ce qu'il va le faire connaître c'est le deck que je vais vous parler dans un instant et la carrière de Zvi va être assez phénoménale à un point tel qu'en 2007 il va se faire introniser au Hall of Fame des joueurs de Magic c'est un joueur qu'on va revoir beaucoup dans mes futurs épisodes mais là pour l'instant on va parler du deck qui l'a fait connaître en 1998 le Turbo Zvi est basé autour d'une carte sortie dans Stronghold au mois de mars c'est le Dream Alls le Dream Alls est un enchantement 3 colorless 2 bleus tu peux faire ce que ça fait en fait c'est que à la place de payer les casting costs de tes spells tu dois tu peux discarter une carte de la couleur du spell que tu veux caster et c'est ça qui va payer le coût de ton spell après ça ton spell tu vas pouvoir le jouer dans le fond sans taper de mana c'est une espèce d'enchantement qui transforme toutes les cartes dans ta main en Force of Will si tu as des cartes à discarter qui ont la même couleur que le spell que tu veux caster l'effet est symétrique c'est à dire que ton adversaire peut aussi utiliser l'effet du Dream Alls cependant le deck du Turbo Zvi est vraiment bâti autour de Dream Alls alors que généralement tes adversaires ils ne vont pas l'avoir prévu donc tu vas vouloir un deck monocouleur pour qu'un Dream Alls fonctionne bien donc le deck de le Turbo Zvi comment ça fonctionne et bien c'est vraiment simple on a ici le post qui avait mis tu vois c'est le 9 avril 1998 quand Zvi Moschewitz a présenté son deck sur internet il a écrit un long post et c'est vraiment devenu populaire tout le monde s'est mis à parler de ce deck là je vous ai mis une version ici illustrée pour notre vidéo donc la façon dont ça fonctionne tu vois il joue 4 Dream Alls c'est un deck mono bleu avec quelques artefacts donc la façon dont ça fonctionne c'est que tu vas vouloir le plus rapidement possible caster un Dream Alls ça veut dire en fait s'il n'est pas dans ta main de départ tu vas vouloir te diriger d'une façon à l'avoir par exemple tu vas jouer le Ancient Tom qui est l'end de Tempest qui te donne deux manas colorless en échange de deux de vie un Zvi Lunit Temple que tu peux sacrifier pour deux manas bleus ou un Crystal Vain qui te permet de le sacrifier pour créer deux manas colorless donc tu as un élément de ramp assez rapide dans ce deck là et le but c'est de casser ton Dream Alls le plus tôt possible l'autre affaire que tu peux faire pour aller chercher ton Dream Alls s'il n'était pas dans tes mains de départ c'est par exemple caster un Intuition que tu peux avec ce deck là caster dès le tour 2 Intuition deux colorless un bleu tu cherches dans ta librairie pour trois cartes tu les révèles à ton adversaire il en choisit une et il t'en met deux autres dans le graveyard fait que généralement ce que tu vas faire c'est que tu vas aller chercher trois Dream Alls pour le forcer à te donner un Dream All tu as le Lotus Pétale aussi bien sûr que tu peux sacrifier pour faire un mana de la couleur que tu veux donc c'est très facile avec ce deck là dès le je dirais tour 3 si tes affaires s'alignent tu peux caster Dream Alls Zvi Moshowicz mentionne dans son texte qu'en moyenne il est capable de tuer au tour 4 ou 5 avec son Turbo Zvi fait qu'est-ce que tu fais une fois que tu as ton Dream Alls en jeu ça veut dire qu'à partir de maintenant toutes tes spells sauf le Geass Blessing et le Lotus Pétale tu peux le caster en discartant une carte de la même couleur fait que ce que tu vas faire c'est le plus tôt possible tu vas te mettre à caster un Mana Severance donc Mana Severance on s'en fout du casting cost parce que tu le casses avec Dream Alls tu prends toutes les laines dans ton deck et tu les remove from the game fait que là ça fait en sorte qu'à partir de maintenant une fois que ton Mana Severance est casté tu ne vas plus jamais piger de l'end mais tu n'en as pas besoin parce que tu as Dream Alls en jeu tes spells sont gratuits puis là après ça qu'est-ce que tu fais c'est que tu te mets à piger des cartes donc c'est les 12 cartes qu'on voit ici tu as Meditate de Tempest qui est tu skippes ton prochain tour et tu piges 4 cartes vous allez voir tu n'as pas besoin de ton prochain tour tu peux faire plusieurs Meditate pour piger 4, 8, 12 cartes l'important c'est que tu remplis ta main du plus de cartes possibles pour réaliser ton combo la carte Sift 3 colorless un bleu elle est très importante parce qu'elle t'empêche de te miller toi-même donc elle aussi tu vas la caster gratis tu piges 3 cartes et tu choisis une carte que tu vas discarter ce que tu vas envoyer dans ton graveyard avec un Sift c'est un des 3 Geass Blessings Geass Blessings fait en sorte que si elle s'en va dans ton graveyard sans avoir été castée autrement dit ça vient de ta librairie tu shuffles ton graveyard dans ta librairie et ça permet ainsi de ne pas te miller out tu as bien sûr un counter spell et 4 memory labs qui est une autre forme de counter spell pour protéger ton Dream Hall contre par exemple des Enchant tu as le Ancestral Memories aussi qui se cassent très bien si c'est gratuit tu regardes les 7 premières cartes de ta librairie tu en mets 2 dans ta main et le reste dans ton graveyard ça c'est vraiment fort parce que dans le fond ça c'est vraiment l'ancêtre de Dig Through Time c'est que tu vas checker les 7 premières cartes de ta librairie comme j'ai mentionné vu que tu as casté Mana Severance il n'y aura pas de land là-dedans et tu vas aller chercher la pièce qui te permet de finir la game fait ce que tu vas envoyer dans ton graveyard ça va être un Geass Blessings pour réchauffler tes cartes dans ta librairie il faut que ta main soit tout le temps pleine c'est pour ça que tu as beaucoup de card draw parce qu'il faut que tu discardes des cartes pour jouer tes spells avec le Dreamhold et le finisher de cette deck là c'est tout simplement la carte Lobotomy fait que vous voyez il joue juste une seule copie de Lobotomy qui va jouer à répétition fait que tu casses ton Lobotomy tu regardes dans la main de ton adversaire tu choisis les cartes que tu as besoin tes enlèves from the game de sa librairie de son graveyard et de sa main ton Lobotomy s'en va dans ton graveyard mais quand tu fais le Geass Blessing le graveyard revient dans ta librairie tu la repiges tu repugnes ton Lobotomy on est toujours dans le même tour tu n'as toujours pas passé ton tour une fois que ton combo commence tu n'as pas besoin de donner le tour à l'autre tout coûte gratuit tant que tu es capable de discarter des cartes puis vu que tu en piges plein mais ce n'est pas un problème fait que Lobotomy tu la recasses une deuxième fois tu enlèves 4 cartes du deck de l'autre tu recycles ton Lobotomy avec ton Geass Blessing recasses Lobotomy jusqu'à temps que tu as enlevé du deck de ton adversaire les cartes qui lui permettraient de gagner la game fait que je veux dire généralement ton adversaire il va se rendre compte qu'il est fucked peu importe ce qu'il va faire à moins qu'il y ait un counter spell à un moment donné ou quelque chose même à ça même si il counter ton Lobotomy tu vas la recaster avec autre chose tu vas le recycler avec autre chose tant que ton Geass Blessing va dans ton graveyard avec une intuition un shift ou ancestral memories il n'y en a pas de problème fait que c'est vraiment pour arrêter un deck de turbo-suis tu dois absolument trouver une façon de péter le Dream Alls ce deck là va vraiment devenir populaire on a ici par exemple Manuel Bévan qui est un gros pro-player que je vais parler plus tard tantôt qui est un des gros joueurs du Magic français de l'époque il a écrit French Regional Report Turbo-Suis il est allé au championnat régional dans sa région à lui avec un deck de turbo-suis il ne l'a pas gagné donc il a fait 4-2 je pense ce qui montre que ce deck là n'est pas nécessairement dominant mais il a quand même une bonne opinion du deck et de toute façon Manuel Bévan il y avait tellement de pro-player points qui étaient déjà qualifiés pour le National de France il n'y avait pas besoin de gagner le Regional en tant que tel pour se qualifier mais sinon lui-même dans son Tournament Report sur le le tournoi national de France qui a lieu à la fin juin 1998 il mentionne que dans le top 8 on retrouve Jérémy Lagarde on s'entend le National de France c'est tous les meilleurs joueurs de France qui se sont qualifiés qui se ramoncent à faire un tournoi de type 2 au mois de juin Jérémy Lagarde qui est dans le top 8 est sur un deck de Turbose Vie et il mentionne aussi qu'il y avait d'autres decks Turbose Vie rencontrés en cours de route la faiblesse de Turbose Vie est soulignée par Eric Taylor dans ce post ici sur il mentionne notamment que c'est ça c'est très très weak si l'autre il te voit venir puis qu'il se prépare à péter ton Dream Alls ça peut ça peut facilement te faire trébucher puis là si tu n'as pas les cartes aux bonnes places surtout quand tu as sorti toutes tes lans de ton deck avec le Mana Severance tu peux te retrouver que tu vas nulle part avec ton deck donc le deck le Turbose Vie n'est pas comme le meilleur deck de 98 factuellement mais beaucoup de gens à l'époque pensent que c'est le meilleur deck et vu qu'il y a comme un gros bouche à oreille sur internet tu as beaucoup de personnes qui se mettent à jouer ce deck et on va en rencontrer beaucoup mais il n'y en aura pas beaucoup qui vont gagner des gros tournois on n'en retrouve aucun dans les régionales qui en remporte un et non plus quand on va arriver aux nationals les tournois nationaux il n'y en a aucun qui va gagner les tournois même si plusieurs se qualifient dans les top 8 le Turbose Vie va reconnaître une renaissance à la sortie de Urza Saga à l'automne parce qu'on va y ajouter le Dream Hall va être une excellente carte pour jouer dans un deck de Mind Over Matter avec des Tolarian Académie mais c'est quelque chose que je vais vous parler quand on arrivera à Urza Saga un autre deck qui va se faire beaucoup parler sur internet et qui va avoir du succès celui-là parce que son créateur va gagner un tournoi régional avec c'est le deck réanimateur qui a le surnom de Godzilla créé par Alan Kammer c'est qui Alan Kammer j'en ai déjà parlé de lui c'est vraiment le gars qui faisait des decks de Graveyard notamment j'avais parlé d'un de ses decks dans mon épisode sur le Vintage Legacy de 1997 Alan Kammer éventuellement il va devenir un Hall of Famer en en quelle année il se fait rentrer c'est en 2005 il va être dans le Hall of Fame de Magic mais son deck qui s'est vraiment fait connaître qui l'a fait connaître c'est le deck de Godzilla au printemps 1998 avec ce deck-là il va gagner le tournoi régional de Californie il va battre tout le monde et la façon dont ce deck-là fonctionne c'est vraiment simple lui ce qui était nostalgique c'était de jouer des decks-là il mentionne dans son Tournament Report ce qui est made back in the days dans les débuts de Magic c'est quand les decks noirs faisaient M.Tuturak ça mettait ses créatures dans le graveyard et il les ramenait en jeu avec des anime dead donc il va essayer un peu de reconstruire cette affaire-là il n'y a pas beaucoup de laine dans son deck parce que la plupart des trucs-là vont coûter un ou deux tu vois il y a comme City of Brass qui fait du dégât mais ça fait la couleur que tu veux Underground River c'est la même chose bleu et noir Gemstone Mine qui peut juste être utile pendant trois tours Undiscover Paradise qui fait la couleur que tu veux mais qui revient dans ta main et Silver Spring qui est un autre Painland donc c'est un deck mélange rouge bleu et noir un deck Grixis vous remarquerez qu'il y a du vert mais il n'y a pas besoin de manoeuvre jamais il va caster hard caster les Verdant Force donc dans le fond le but de son deck c'est de ramper rapidement mettre des affaires dans le graveyard pour mettre des affaires dans le graveyard il y a plusieurs moyens il y a notamment le Merful Trader qui est un 1-2 pour 2 et que quand il rentre en jeu tu piges une carte puis tu discartes une carte dans le fond tu vas mettre une de tes grosses créatures dans le graveyard tu peux faire ça aussi avec par exemple tu fais un Dark Ritual pour rentrer un Hidden Horror Hidden Horror est pour 3 un 4-4 que quand il rentre en jeu pour le garder en vie tu dois discarter une créature tu vas discarter un de tes gros monstres une autre façon que tu peux mettre des gros monstres dans ton graveyard c'est en faisant un Firestorm Firestorm pour un rouge tu choisis et tu discartes X cartes dans le fond tu vas prendre toutes tes créatures que dans ta main tu es pitch dans le graveyard ça va faire X dégâts sur X target que ce soit des créatures ou des joueurs ça fait que ça qui ont des decks Winnie qui ont beaucoup de toughness 1 c'est très fort tu crisses 3 créatures dans ton graveyard tu fais mettons il y a 3 créatures l'autre bord qui ont un de toughness avec un seul rouge tu es capable d'en tuer 3 vous voyez le genre donc une fois que tes créatures sont dans le graveyard vous voyez les grosses créatures qu'il veut mettre dans le graveyard tu as Shivandrigan Shivandrigan on le connait ça bien 5-5 flying que tu peux pomper il y a Firebreeding Verdant Force Verdant Force 5 colorless 3 vert ça ça vient de Tempest c'était considéré à l'époque comme la plus grosse créature la créature la plus forte le Force of Nature il est 8-8 il était disponible dans la 5ème édition mais il n'y a pas les avantages que Verdant Force a Verdant Force c'est qu'à chaque upkeep de chaque joueur tu crées un Saprolling Token 1-1 à chaque tour le tour de ton adversaire puis ton tour il t'a un nouveau 1-1 qui rentre en jeu c'est vraiment fort et tu avais pour le fun le Sliver Queen il l'a juste mis là pour le style le Sliver Queen est une nouvelle carte dans Stronghold que j'ai parlé tout à l'heure c'est un Sliver 7-7 et le Nécro Savant qui est juste un 5-5 quelqu'un qui est dans le graveyard tu peux payer 5 pour le ramener en jeu et pour ramener dans le fond une fois que ses créatures sont dans ton graveyard tu vas les ramener en jeu tu as soit Cat and May Dead qui est un aura qui permet de prendre une créature dans le graveyard tu la mets en jeu elle a le moins Art of Ness mais tu sais on s'en fout mettons un Verdun Force 6-7 au deuxième tour let's go ou ton Nécromancie qui est la même chose Nécromancie ça peut être un Animate Dead dans le fond tu payes 3 tu ramènes une créature sur le Battlefield comme l'Animate Dead si le Nécromancie se fait péter tu perds ta créature cependant il y a le petit twist la raison pour laquelle il coûte 3 c'est que tu peux le caster en Flash cependant à la fin du tour pour le Nécromancie tu dois le sacrifier dans le fond ça c'est pratique pour si tu veux bloquer par surprise avec un gros Shibandrigan ou un Verdun Force tu peux sortir par surprise en Flash un Nécromancie le deck il est très tight c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de land et sinon il y avait pour le Hardcast deux Living Dead Living Dead j'en ai déjà parlé c'est Sorcery de Tempest que tu prends toutes les créatures qui sont dans les Graveyard tu les mets dans une pile à part ensuite tu enlèves toutes les créatures qui sont sur le Battlefield dans le fond tu fais un Board Wipe tu envoies tout ça dans le Graveyard et celles que tu avais mis de côté avant tu les ramènes directement en jeu ça coûte 5 ton Dark Ritual tu es dans le Caster mais ça ça servait surtout à faire un Board Wipe si ta game tu ne l'as pas encore gagné tu peux un peu comme reset le Board State puis vu que tu as mis plein de créatures dans ton Graveyard tout ça ça rentre en jeu merci bonsoir il y a 4 Banalik pour protéger ses créatures Banalik j'en ai parlé tout à l'heure un excellent Counter Spell sinon on peut aller voir son Sideboard pour le fun 4 Dread of Night qui donne moins 1 moins 1 à toutes les créatures blanches ça c'est vraiment contre les decks de White Winnie 3 Hydroblast pour counterer les spells rouges dans le fond c'est contre les decks les decks de Slight Rouge 4 Pyroblast contre les decks de contrôle bleu 3 Tranquil Domain qui est un un colorless un vert tu détruis tous les enchantements ça c'était contre les decks de contrôle notamment Shutdown du Circle of Protection c'est pas mal le fun ce deck là j'aime beaucoup sa synergie c'est comme un des premiers decks de réanimator vraiment fort il y en a eu d'autres avant comme le Buried Alive en 1987 mais ça c'est le deck de réanimator au printemps 98 la raison pourquoi il l'a appelé Godzilla c'est comme un running gag avec les gens avec qui il avait créé ce deck là il s'était dit dans le fond le Verden Force il est caché dans le graveyard jusqu'à temps que tu le fais sortir c'est comme un genre de gros Godzilla puis il disait que le Shiva Dragon c'est comme un comment ça s'appelle un Roda et Silver Queen Sliver Queen c'était le Motra même un Hidden Horror si tu ramènes un Hidden Horror c'est quand même un 4x4 à ne pas négliger non plus c'est quand même une grosse créature donc pas mal le fun le deck de Alan Commer un autre deck qui va devenir une grosse mode sur internet c'est ce qu'on va appeler le Donet 5 Color ou le Donet Control la version qu'on a ici c'est celle que Mike Long le pro-player Mike Long a utilisé pour gagner le Mid-Atlantic Regional le 19 mai 98 le Donet 5 Color le premier a été publié par Mike Donet le 14 avril 98 sur le dojo Mike Donet j'ai souvent montré des decks de lui notamment le Counter Boat dans l'année 1997 c'est un joueur de contrôle et il était aussi un juge et en avril 98 dans le fond il a obtenu une promotion pour devenir un juge de level 4 justement pour s'occuper des régionales des tournois régionaux et ce qu'il va faire c'est qu'il va poster sur internet ce qu'il pense selon lui en sa qualité de gars qui connait bien le Magic et la Meta ce qui selon lui est le meilleur deck dans la Meta de l'année 98 donc il va appeler ça le 5 Color Control c'est une espèce d'évolution des fameux decks de 5 couleurs qu'on avait vu beaucoup pendant l'année 97 et qui est rendu possible notamment par le Mana Base de la 5ème édition et de Mirage bon on voit c'est notamment 4 City of Brass 4 Reflecting Pool de Tempest qui peut faire un Mana du type que l'autre produit Undiscover Paradise Gemstone Mine I Dark Our Way c'est un pain de laine blanc et bleu Carpussane Forest c'est un pain de laine rouge et vert donc dans le fond ce que tu veux aller jouer c'est les meilleures cartes de toutes les couleurs les 5 couleurs et tu veux le moins possible avoir de permanents sur le board pour dans le fond rendre les les removal de ton adversaire inutiles la seule créature que le Control le Donate Control joue c'est les Walls of Blossom pour bloquer les decks d'aggro sinon le reste c'est que tu as une base de Counter Spell donc 4 Counter Spell avec 3 Dissipate le Counter Spell qui fait que le Spell qui Counter et Exile il y a 2 Mana Leaks des fois ils vont jouer des Memory Lapse de Mirage à la place des Mana Leaks Mike Lang lui a préféré les Mana Leaks donc ça c'est la base de Counter Spell qui t'amène par le bleu et ensuite pour que ton deck fonctionne pour que tu es capable de tout le temps aller chercher c'est un deck de contrôle pour tout le temps aller chercher ta bonne réponse après ça c'est le Card Drop et le Card Selection fait que là tu as le fameux Impulse tu check les 4 premières cartes de ta librairie tu en choisis une tu mets le reste au bottom ou des Whisper of the Muse qui va surtout être utilisé en mid game fin de game Whisper of the Muse un bleu tu payes une carte mais surtout Boy Back 5 donc tu payes 6 à chaque tour tu payes une carte fait que c'est très bon et ton blanc ça donne 2 Gérard Wisdom tu gagnes 2 de vie pour chaque carte que tu as dans ta main un sorcery ou des Wrath of God pour Wipe Hill Board donc 2 Colores 2 Blanc tu détruis toutes les créatures et jouent les 2 intuitions que j'ai parlé tantôt aussi ça c'est pour le Card Selection mais surtout ce que tu veux faire dans le fond c'est qu'en début de game tu vas counterer les spells éventuellement quand tu as tes 4 manas tu vas faire un Wrath of God pour Clean Hill Board et éventuellement ce que tu veux c'est qu'avec ton intuition qui permet de mettre des Geass Blessings dans ton Graveyard Geass Blessings va comme avec le deck de Turbo Zvi va recycle ce qui est dans ton Graveyard dans ta librairie mais vu que tu piges beaucoup de cartes avec les Whisper of the Muse puis les Impulse tu vas aller de plus en plus chercher tes laines jusqu'à temps qu'il y a de moins en moins de laines dans ton Graveyard et dans ta librairie fait qu'à mesure que la game avance tu vas de plus en plus piger des cartes qui sont pertinentes pour le board et éventuellement tu vas avoir ramassé tellement de laine que tu vas pouvoir faire le Fireball Fatal ou le Heartquake Fatal tu vois c'est son seul finisher dans le deck il joue tu sais deux Incinerate mais généralement il va être utilisé pour tuer les créatures mais les Geass Blessings fait que le deck il se recycle continuellement avec trois des Enchats bien sûr pour détruire les Enchamps et les Artifacts le deck il se recycle continuellement fait que tes spells ils reviennent et surtout que ton Whisper of the Muse que tu peux payer six à chaque tour si tu n'as rien qu'unterspellé à la fin du tour de l'autre tu fais Whisper of the Muse c'est un deck qui est très difficile à piloter mais qui était un des meilleurs decks au printemps 98 on va le retrouver dans beaucoup de top 8 comme j'ai mentionné son seul finisher c'est son Fireball tu fais mettons un Fireball de six ça va dans le graveyard un petit peu plus tard le Geass Blessing va te le ramener tu vas le repiger tu vas le refaire c'est un deck qui est patient c'est un deck c'est soit que tu vas miller l'autre complètement ou que tu le finis avec un gros Fireball son gros défaut de ce deck c'était que son mana base est très fragile parce que vu qu'il joue les cinq couleurs ses laines si tu es capable en début de game avec des Wastelains il n'y a pas beaucoup de Basic Lens donc Wastelains permet de péter toutes ses laines à part les 4 laines mettons si tu es capable de péter les laines qu'il y a besoin surtout les laines bleues ou les laines rouges tu peux vraiment le mettre dans une fâcheuse position en fait c'est qu'en début de game si tu casses ses laines tu vas le retarder puis là tu le tues le but d'un deck d'un net contrôle c'est de survivre les premiers tours pour éventuellement il y a son espèce de loop mais si tu es capable de le tuer avant en perturbant ses laines notamment pour empêcher de faire ses counter spells tu peux vraiment comme ça réussir à le vaincre ça fait que celle-là c'est faiblesse mais c'est un des decks forts du printemps 1997 le printemps 1998 va aussi ramener à l'avant-plan un deck que ces dernières années on avait juste principalement vu sous la forme des decks de nécropotence cette fois-ci ça va être un deck mono noir qui n'utilise pas de nécropotence c'est le fameux les fameux débuts du ce qu'on appelle le suicide black le noir suicide c'est un deck vraiment vraiment rapide presque là qui s'inspire beaucoup les decks monorouges rapides c'est un archétype qui existe depuis les débuts de Magic l'année 92 va être sa grosse année en standard entre autres notamment grâce aux créatures Shadow de Tempest comme le Doughty Aurore qui ne peut pas être bloqué le Doughty Slayer la même chose un 2-2 pour 2 avec Shadow qui peut juste être bloqué par les créatures qui ont Shadow le Black Knight un 2-2 protection contre le blanc First Strike et il va même jouer des Urg Rider qui est un 2-3 pour 2 et si tu ne peux pas attaquer avec il te fait 2 dégâts à tous les tours donc c'est pour ça que ça s'appelle suicide black ce deck là ne se préoccupe pas pantoute de tes points de vie tu veux tout le temps attaquer c'est dans le fond tu suis ta curve il joue aussi pour sortir tour 1 Sarcomancy ça vient de Tempest pour un noir c'est un enchaumant que tu crées un token zombie 2-2 donc tu crées un token 2-2 pour un noir et après ça son drawback c'est que si tu n'as pas de zombies en jeu il va te faire 1 à chaque tour donc si ton token meurt il va te faire tout le temps du dégât tu n'as pas d'autres zombies dans le deck mais ça vaut la peine pour sortir un 2-2 tour 1 ou faire un Dark Ritual sortir un 2-2 et un autre 2-2 ce deck là va vraiment rapide l'autre façon c'est qu'il va mettre aussi il va se risquer il joue des Unally Strength qui est un aura qui donne plus 2-1 sur ta créature donc là mettons tour 1 tu mets un 2-2 puis après ça le tour après tu mets un plus 2-1 dessus tu prends un risque parce que si l'autre il réussit à faire un choc par exemple sur ton chevalier ou ton soldier shadow ben tu vas perdre deux cartes et tu vas aussi sortir des bad moon qui donne plus 1-1 à toutes les créatures noires et pour finir la game quand tu commences à manquer de gaz il joue des curse scroll que j'ai souvent parlé le fameux curse scroll surtout il va jouer du land destruction donc 4 wasteland et dans ce cas ici c'est 3 choking sand qui est un vient de vision de mirage un colorless deux noirs tu détruis un land ça c'est très bon notamment les decks de contrôle 5 couleurs comme on a vu tout à l'heure il va aller perturber le mana base de l'autre mais c'est surtout ses dates rapides ça c'est le deck de Christia Stinger qui a gagné le régional du sud des Etats-Unis je pense que le tournoi a lieu à Albuquerque au Nouveau-Mexique et elle et son partenaire qui était aussi sur le même deck ont vraiment ramassé le tournoi comme je l'ai mentionné au début il y a beaucoup de decks de suicides noirs qui ont gagné des régionales dans le sud-ouest des Etats-Unis à l'époque et la petite touche finale qui rajoute un peu l'aspect suicide au deck c'est le Carvex Spite que tu peux caster pour un Dark Ritual ou 3 manos noirs c'est un Instant donc tu peux le caster pendant le tour de l'autre ce qu'il va faire c'est que tu vas sacrifier tous tes permanents tu vas discarter toute ta main mais tu fais 5 de dégâts à ton adversaire puis si vous avez déjà joué les decks de aggro vous savez que souvent quand on perd l'autre il reste 3, 4, 5 points de vie bien Carvex Spite vient exactement finir la job comme on dit on a aussi tu vois 2 Necratal quand il rentre en jeu tu détruis un non-black creature dans le fond il fait un terreur en rentrant en jeu le Sideboard Diabolique et Dick pour tuer les créatures Coercition tu vas checker dans la main de l'autre tu choisis une carte tu mets dans Graveyard ça se crape les combos Perish contre les decks verts Cat Gloom que toutes les spells black coûtent 3 de plus à jouer et Spinning Darkness en jeu 3 tu peux le jouer gratuit en enlevant les 3 4 noires de ton Graveyard à la place de payer son casting cost de 6 vraiment c'est ce que tu vas faire dans le fond c'est tes créatures qui sont morts pendant la game ça permet de drainer de 3 donc ça aussi c'est une façon de terminer la game qui reste quelques points de vie à ton avance donc le deck de Suicide Noir va être un des autres gros decks de l'année 98 à tel point que le dueliste numéro 29 il consacre un article de deux pages Dead Before Designer The Razor Edge of Suicide Black où ce qui nous décrit pas mal tous les trucs du métier pour jouer tu vois c'est là que j'ai pris la liste de Christian Stanger Southwest Regional et mentionne tous les petits trucs pour bien jouer ce deck là et aussi le dueliste numéro 29 j'en ai souvent parlé le fameux article The Art of Beatdown de David Price c'est surtout à propos de son deck rouge mais il consacre aussi une section sur les decks de Mono Noir Suicide avec même des suggestions de Sideboard ça bien sûr c'est le format standard du printemps en 1998 on va maintenant se diriger en Normandie dans le nord-ouest de la France pour voir qu'est-ce qui s'est passé au régional au tournoi régional de 1998 la raison pourquoi je parle de la Normandie c'est les seules traces que j'ai trouvées sur internet à propos d'un tournoi régional en France en 1998 avec toutes les decks du top 8 en format standard donc c'est pour ça que la Normandie est à l'honneur aujourd'hui et j'ai contacté celui qui est devenu le champion de Normandie de 1998 Florent Linquette quelqu'un qui ne touche vraiment plus à Magic depuis plusieurs années à part de temps en temps de ce qu'il m'a dit mais il était très surpris quand je l'ai contacté à propos de l'année 98 je ne pense pas qu'il s'attendait à reparler de ça dans sa vie donc j'ai posé toute une série de questions tu vois j'ai lui demandé notamment comment tu as commencé à jouer à Magic il m'a répondu en 1994 au lycée par un ami il m'a appris les bases du jeu et que Swords to Plosher c'est très fort c'était la sortie de la 3ème édition bord noir en français et la fin des Fallen Empire donc on est là fin 94 début de l'année 95 parce qu'on sait que l'édition en français de la 3ème édition c'est à l'hiver printemps 1995 il nous dit on jouait dans un bar de Caen le Vertigo il y avait des joueurs de la toute première heure certains ont même joué en NT mais cette pratique était déjà rarissime j'ai trouvé ici une photo si vous tapez le Vertigo à Caen ça semble être un bar très chouette où jouer à Magic mais Florent nous dit que genre très tôt les propriétaires du bar ont compris qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent à faire avec des gens qui jouaient à Magic donc ils ont été obligés de se trouver à un nouveau endroit pour jouer donc j'ai demandé aussi comment tu t'es préparé pour le tournoi régional de l'époque il m'a dit qu'on faisait pas mal de tournois et on faisait les PTQ dans l'ouest et à Paris on avait nommé notre équipe la Zombie Team après avoir conçu un jeu basé sur Tombstone Stairwell dans Mirage j'en ai déjà parlé dans mes épisodes sur l'année 97 on était vraiment passionné on a également été assisté au proto Paris ça c'est celui de 97 j'imagine et on a été participer au Grand Prix de Lyon on partageait les voitures les chambres d'hôtel pas chères on testait les decks les uns contre les autres on faisait régulièrement des top 8 avec mon compère Olivier Montbailly à l'époque on passait à un match du Pro Tour sans malheureusement y arriver Olivier a depuis été au Pro Tour deux ou trois fois a terminé troisième des championnats de France et a été au World 2005 je crois il me dit aussi concernant le championnat de Normandie 98 spécifiquement la méta contenait globalement beaucoup de decks avec des petites créatures du White Winnie plein de petites créatures du Vert avec Nature's Revolt qui transforme les laines en créatures 2-2 je savais aussi qu'il y aurait des decks contrôle contre tout ça avec une proportion utilisant Secret Meza qui produit des tokens 1-1 donc ce qu'on a ce que ce que Florent nous parle ici c'est le deck de Meza Craft que j'avais présenté dans mon dernier vidéo sur l'année 97 vous irez voir ça on voit donc je trouve ça intéressant qu'il nous mentionne ça parce que je me demandais si ce deck là avait continué en 98 et il semblerait que tu vois ça s'indiquait un homme même au régional de Normandie en 98 là j'ai demandé comment était la partie SEAL parce que bien sûr c'était le déroulement du tournoi c'était est un peu à l'inverse de ce qu'on voyait aux Etats-Unis habituellement c'est à dire que le gros du tournoi était en format standard mais le top 8 était un Rochester Draft Tempest Stronghold la principale source d'information aussi pour le régional de Normandie c'est un Tournament Report écrit par sur le site du dojo écrit par Cédric Nouveau Cédric Nouveau est un autre prolifique poster de l'époque qui mettait beaucoup de choses sur internet et c'est pour ça que je dirais que autant l'année 87, 88 que 99 grâce à Cédric Nouveau on retrouve beaucoup d'informations sur le Magic de l'époque en France donc on le salue et les decklists que je vais vous présenter ça vient de son Tournament Report donc un ami de notre ami Florent qui était aussi dans la Zombie Team et sur ce que moi j'appelle et surtout les américains appelleraient à l'époque un Five Color Black ou Four Color Black dans son cas à lui c'est les cinq couleurs et c'est grosso modo un deck mono noir qui ressemble un peu au Suicide Black qu'on a vu tout à l'heure mais qui profite du mana base du standard de l'époque pour ajouter les autres couleurs afin de compenser les faiblesses d'un mono noir habituel il joue deux City of Brass qui est le Painland qui fait la couleur que tu veux un Sufferous Spring qui est un autre Painland noir et rouge il joue trois Undiscover Paradise qui revient dans ta main à chaque fois que tu l'utilises qui fait la couleur que tu veux et deux Gemstone Mine qui est dans le fond un Lens qui a trois Counter Mining dessus qui fait la couleur que tu veux mais tu dois enlever un Counter à chaque fois que tu l'utilises donc dans le fond c'est un Lens multicolore qui te sert seulement pendant trois tours et dans le fond la façon dont ce deck fonctionne c'est d'y aller c'est que tu vas caster rapidement un Cogneur un Black Knight un Urg Rider un Fallen Ascari ou un Doty Horror qui ne peut pas être bloqué parce qu'il y a Shadow tu vois il joue trois Doty Horror c'est de caster vraiment une créature aggro et de commencer à rentrer dans ton adversaire le plus rapidement possible le Protection from White du Black Knight est très utile comme d'habitude et il y a First Strike si tu joues contre d'autres decks aggro le Urg Raider lui il va te faire deux dégâts à chaque tour si tu n'attaques pas avec sauf que c'est un 2-3 pour 2 dans les mathématiques de l'époque c'était quand même très solide et après ça tu as le Burn qui va permettre en fait d'ouvrir la route à tes créatures pour ne pas qu'ils se font bloquer il va jouer 3 Incinerate 2 Shock donc c'est des spells de Burn tu peux aussi l'envoyer dans la gueule de ton adversaire qu'il reste quelques points de vie mais ça sert aussi à tasser les créatures qu'il pourrait éventuellement bloquer Diabolic et Dix c'est un peu la même chose on le laisse un noir ton adversaire doit sacrifier une créature il joue 2 Desenchant pour briser par exemple des propagandas ou des cercles de protection il joue le Cursed Scroll très joué en l'année 98 le Cursed Scroll dans le fond vu que tout est comme rapide à caster il te reste une carte dans ta main tu tapes 3 tu nommes la carte et ton adversaire doit choisir une carte dans tes mains si c'est celle que tu as nommée qui choisit tu peux envoyer 2 dégâts où tu veux mais bien sûr puisque tu as vu une seule carte dans tes mains ça va être tout le temps la carte que tu as nommée il joue 3 Octavia Orangutan qui est un 2-2 pour 3 quelqu'un qui rentre en jeu tu détruis un artefact très pratique pour détruire les orbes de contrôle ces choses là et il joue aussi 2 Necratals qui tuent une créature qui à sa rente en jeu sinon c'est un 2-1 First Strike dans le fond encore là très utile et vous voyez il y a beaucoup de créatures qui vont aller au Graveyard puisque c'est un deck aggro il joue 2 Necratals que pour chaque créature que tu enlèves dans ton Graveyard il gagne plus 2 plus 2 Until and After et ces Enter de Battlefield sont utilisés en conjonction avec je dirais c'est la petite tech de ce deck là la petite touche de plus qui le différencie d'un Suicide Black c'est à dire le Goblin Bombardment l'enchantement de Tempest que tu sacrifies une créature pour faire un dégât où tu veux créature ou joueur et le Volrat Strangle qui est un Land Colorless mais que tu peux taper 2 et le taper pour prendre une créature dans ton Graveyard et le mettre sur le top de ta librairie Volrat Strangle ça représente le Strangle de Volrat dans le set Strangle d'où le nom de Strangle très utile avec les Enter de Battlefield par exemple Necratal tu rentres en jeu tu tues une créature tu sacrifies avec ton Goblin Bombardment pour faire un dégât et le tour d'après tu le repiges grâce à ton Volrat Strangle pour le recaster et détruire une autre créature tu peux faire la même chose aussi les Bottled Gnome tu le sacrifies pour gagner 3 de vie ça s'en va dans ton Graveyard tu le ramènes avec un Volrat Strangle et tu peux le ramener pour avoir un bon bloqueur 1-3 Bottled Gnome était très joué en l'année 98 ton Air Grider qui te ferait 2 dégâts s'il est bloqué parce qu'il ne peut pas attaquer tu le sacrifies avec ton Goblin Bombardment et tu peux éventuellement le ramener plus tard si tu as besoin des créatures pour augmenter ta présence même chose là Uctabi Oranguten il rentre en jeu détruit un artefact là il sort un autre ton adversaire sort un autre artefact tu sacrifies ton Oranguten avec le Goblin Bombardment et tu le ramènes avec le Volrat Strangle vous voyez le genre c'est très synergique comme deck je trouve ça vraiment original et cool et son sideboard on voit que il joue 2 cercles de protection rouge contre les decks Cursed Slide qui étaient très présents à l'époque et les 2 Mindbends bleus permettent en fait de changer le nom d'une couleur sur un spell dans le fond tu peux changer par exemple protection contre le blanc de ton Black Knight pour un protection contre le rouge ou faire en sorte que ton Circle of Protection Red devient un Circle of Protection Green par exemple Perish ça c'est contre les decks verts Dread of Night contre les White Winnie à moins 1 à toutes les créatures blanches il joue 3 Pyroblast contre les decks de contrôle bleu et aussi contre les decks de contrôle bleu il joue 2 Sragnaut qui est un 3-4 protection contre le bleu et qui ne peut pas être counteré on va maintenant aller voir Frank Dubus Frank Dubus c'est le champion de Normandie de l'année 1997 et semi-finaliste en 1998 il joue un splendide deck de prison ce que les américains appelaient un Propa Orb et je vais vous expliquer c'est vraiment simple la façon dont ce deck fonctionne mais c'est un deck très chiant pour ton adversaire dans le fond qu'est-ce que tu fais c'est que tu veux ramper rapidement au début tu vas jouer par exemple un LAN et si t'es chanceux de pouvoir sortir un Mox Diamond au tour 1 Mox Diamond il coûte 0 pour le jouer tu dois discarter un LAN de ta main et tu le mets en jeu ça te fait la même chose qu'un Mox mais de la couleur que tu veux le Mox Diamond donc ça te permet au tour 1 de pouvoir caster un de tes spells qui coûte 2 c'est-à-dire soit un Sky Diamond ou un des 3 Marble Diamond qui sont des mana rock qui rentrent en jeu taper Marble Diamond a fait du mana blanc Sky Diamond a fait du mana bleu donc à partir du tour 2 si tu rejoues un autre LAN tu es capable d'avoir 3 de mana ou de 4 mana même parce que la plupart de tes spells ils coûtent 4 ou 3 fait ce que tu veux le plus rapidement possible c'est mettre par exemple un Propaganda donc Propaganda enchantement bleu qui fait que pour qu'une créature attaque son contrôleur doit payer 2 colorless fait que s'il veut attaquer avec 2 créatures il doit payer 4 colorless fait que ça ça ralentit les decks aggro comme les decks Curse Light ou les White Winnie ou les decks noirs comme on a vu tout à l'heure ou il peut mettre aussi un Winter Orb Winter Orb 2 colorless tu peux tous les joueurs peuvent seulement entaper 1 LAN par tour mais toi tu as des Mox et des Diamonds fait que tu sais c'est pas trop un problème Halling Mine il va vouloir aussi mettre un Halling Mine qui fait que tous les joueurs pigent 1 LAN de plus à leur Draw Step toi tu vas tu t'en fous de ça parce que ce deck là il contrôle les créatures fait que après ça ton seul problème ça va être si c'est un deck de combo il joue 3 des Enchants s'il doit détruire des Enchants de l'autre il joue aussi ça dans les spells qui coûtent 4 donc on imagine si t'es chanceux tour 2 parce que t'as pas né des Mox Diamonds mais généralement c'est tour 3 que tu vas casser tes spells qui coûtent 4 Pedrol Mist un Enchants qui coûtent 3 colorless 1 bleu et qui fait en sorte que les créatures ont maintenant leur contrôleur doit maintenant payer 1 colorless à l'upkeep sinon il doit sacrifier la créature c'est le même effet que le land du tabarnak dans le 7 légendes sauf que là c'est sous forme d'enchantement donc ça ça fait en sorte que les créatures s'ils veulent les garder en jeu ils doivent payer 1 colorless sinon ils les sacrifient Rat of God 2 colorless 2 blancs tu détruis toutes les créatures elles peuvent pas régénérer très important et il va même faire en sorte comme si les Winter Orb n'étaient pas assez on dit c'est un deck prison il va faire un Armageddon qui détruit tous les lands généralement il va jouer ça s'il a assez sorti de Diamond et de Mox Diamond ou Sky Diamond ou Marble Diamond il va aussi pouvoir caster un Aura of Silence qui fait que les artefacts et les enchantements de ton adversaire coûtent 2 colorless de plus à jouer et tu peux les sacrifier pour détruire un enchantement et vous allez remarquer qu'il joue un Eater's Revolt ça Florent l'inquiète en parlait dans les questions que j'avais posées 3 colorless 2 vert toutes les lands deviennent des 2-2 là vous allez penser que ce deck là peut gagner une game en faisant en sorte que tous ces lands attaquent mais généralement c'est juste une façon de faire en sorte que les lands de ton adversaire vont être détruits par un Penderel Miss ou un Wrath of God et si t'es mal pris tu peux jouer un Gera Wisdom qui tu gagnes 2 de vie pour chacune de tes cartes que tu donnes dans ta main tu as bien sûr aussi les Quicksun que tu peux sacrifier pour donner moins 1 moins 2 à une créature très utile pour ralentir ton adversaire mais c'est un deck dans le fond ce deck là peut pas se miller parce qu'il joue 2 Feldenkain donc facilement le Feldenkain tu actives ton Feldenkain il coûte juste 1 tu la tapes tu prends ton graveyard et tu la mélanges dans ta librairie et dans le sideboard vous voyez il joue contre les decks dans des duels contre des decks de contrôle 4 Pyroblast contre des decks rouges 4 Chill qui fait que les spells rouges coûtent 2 colorless de plus à jouer 3 Mana Leak un counter spell que j'ai parlé tout à l'heure un des Enchant 2 Emerald Charm pour détruire des Enchantments et un autre Aura of Silence donc ça c'est les fameux decks de Propa Orbe il y en a beaucoup pendant l'année 98 et ça me fait plaisir de vous présenter celui-ci qui s'est qualifié dans le top 8 du Régional de Normandie on va maintenant aller voir le deck de Nicolas Melio et Florent Lefran de la Team Abyss c'est un deck qu'ils affirment avoir conçu eux-mêmes même si j'ai trouvé des variantes sur internet je pense que c'était une idée qui circulait pas mal à l'époque c'est un deck vert et blanc qui tourne autour de deux innovations qui viennent de Stronghold le Spike Feeder et le Ensnaring Bridge j'en parle dans quelques instants ce deck là c'est un deck prison et qu'est-ce que tu veux faire c'est dans le fond le plus rapidement possible tu veux ralentir les decks aggro le temps que tu places ta prison le tour 1 tu as deux choix soit tu vas jouer un Bird of Paradise le 0-1 Flying que tu fais un mana de la couleur que tu veux ou que tu mets un Elan Damri Vineyard un enchaumant pour un vert qui dans la première main phase de chaque joueur fait deux manas vert ça c'est très important parce qu'oubliez pas qu'à l'époque il y a la règle du mana burn à la fin de ton tour tout le mana que tu as tapé mais que tu n'as pas utilisé te fait du dégât c'est très important ton Elan Damri Vineyard que tu as de quoi où mettre ce mana là sinon ça te fait du mana burn une des façons de gagner de ce deck là c'est de tuer ton adversaire par le mana burn c'est pour ça qu'il est très très intéressant comme deck vous allez voir après ça tour 2 tu vas vouloir commencer à placer ton combo fait que là tu vas mettre par exemple wall of roots un mur 05 que tu peux mettre un counter une fois par tour tu peux mettre un counter moins 0 moins 1 dessus pour créer un manoeuvre et sinon tu vas mettre un sylvan library j'ai déjà parlé souvent un enchantement un cololesse un verre après que tu as pigé ta carte tu regardes les deux premières cartes de ta librairie et si tu veux en prendre une ça te coûte 4 de vie fait que tu peux payer 8 de vie pour mettre 2 cartes dans ta main donc une fois que tu as placé et oui tu peux aussi aller chercher avec un enlightened tu t'ors tu vois il en joue 2 tu vas chercher un artefact ou un enchantement tu le mets sur le top de ta librairie fait que tu vas chercher soit un landamry vineyard ou un encenaring bridge ou un jester cap mais généralement ça va être encenaring bridge vous remarquez qu'il joue 4 bottle glo comme je l'ai mentionné très joué à l'époque pour ralentir les decks aggro un 1-3 donc bloc la plupart des créatures qui ont 2 de power tu peux sacrifier pour faire 3 de vie et il joue des Okitabi Orangutan simplement surtout pour tuer les artefacts de l'autre mais vous allez voir puisque c'est un deck de prison c'est une façon de faire en sorte que surtout contre d'autres decks de contrôle tu vas des fois le tuer avec ton Okitabi Orangutan que tu as boosté avec le spike feeder que je vais parler dans un instant dans le fond une fois que tu as mis ton encenaring bridge en jeu tu ne vas pas les mettre les deux tu en mets un à la fois ça coûte 3 qu'on le laisse et dans le fond les créatures qui ont un power plus grand que le nombre de cartes que tu as dans ta main ne peuvent pas t'attaquer donc si tu as juste une carte dans ta main il peut juste t'attaquer avec une créature qui a 1 de power ou moins ce deck là vous voyez son mana curve est quand même basse la plupart des spells coûtent 1 ou 2 quelques spells à 3 ça va être très facile de vider ta main avec ce deck là ce que tu veux faire en fait c'est que tu mets un encenaring bridge si tu joues contre des decks de créatures et là à partir de maintenant tu commences à installer ta prison pour pas que tu te milles out tu vois il joue 2 gay ass blessing et il joue aussi 4 curse scroll fait que s'il met un curse scroll et qu'il lui reste une seule carte dans ta main il peut faire 2 dégâts à chaque tour ton adversaire il aura beau casser des créatures si tu as moins de cartes que les powers de ces créatures ils ne pourront pas t'attaquer et tu peux éventuellement te mettre à jouer des gesture caps pour enlever des cartes de sa librairie 3 cartes de sa librairie tu recycles ton gesture cap avec ton gay ass blessing donc tu peux faire tu peux vider la librairie de l'autre de cette façon là et sinon ton spike feeder spike feeder un colorless 2 vert 0-0 il rentre avec 2 counter plus 1 plus 1 et si tu n'as rien à faire avec ton mana de Elendary Vineyard qui produit 2 manovaires à chaque tour tu le mets dans ton spike feeder pour enlever un plus 1 plus 1 counter du spike feeder et le mettre sur une autre créature par exemple ton bird of paradise qui vole ou ton Octabi Oranguten ou un bottle gnome mais généralement le bird of paradise ou Octabi Oranguten ou un autre spike feeder si tu es capable d'avoir 2 spike feeders en jeu ça va être le fun parce qu'après ça tu peux enlever un plus 1 plus 1 counter pour gagner 2 de vie et tu peux comme t'amuser à gagner beaucoup de vie de cette façon là ou remplir à chaque tour grossir de plus en plus ta créature dans son sideboard tu vois il était venu préparer 3 cercles de protection contre le noir 2 cercles de protection contre le rouge un autre Oranguten 2 des enchants 4 cragamot contre les decks de contrôle bleu et 3 curse totem 2 colorless que ton adversaire ne peut pas jouer des créatures qui ont un abilities donc les habilités des créatures par exemple un prodigal sorcerer des choses comme ça ils ne peuvent pas les activer on peut voir dans ce deck là dans le fond un peu l'ancêtre des fameux lanternes de contrôle qu'on a de nos jours ce qui est le fun c'est qu'un de ces win conditions c'est que ton adversaire s'il ne sait pas quoi faire avec le mana que l'endammerie vignard crée à chaque tour par exemple s'il joue un deck mono rouge ça ne sert à rien d'avoir 2 manas vert à chaque tour ben tu peux le tuer avec du mana burn ce qui est quand même drôle quand tu y parles donc Florent l'inquiète il joue on va aller voir son deck c'est lui qui a gagné le championnat il joue un deck qui était quand même connu depuis la sortie de Tempest c'est les fameux decks du combo Orim Prayer Humility donc on se rappelle j'en avais parlé de ce deck pour l'année 97 ça tourne autour de principalement ces deux cartes donc Humilité 2 Cololess 2 Blanc toutes les créatures perdent toute leur habilité et ont 1-1 1 Power 1 Toughness c'est un enchantement et Orim Prayer il en joue 4 copies toutes les créatures qui t'attaquent te fait gagner 1 de vie donc dans le fond une créature 1-1 elle ne peut plus te faire de dégâts si t'as Orim Prayer et Humilité en jeu le reste du deck c'est un deck traditionnel contrôle bleu blanc un peu comme une variante du 2 deck de Brian Wiseman on voit il joue 4 Othercar Waste qui est un Painland blanc et bleu Un Reflecting Pool qui fait le mana de la couleur que l'autre joue il y a beaucoup de deck blanc et bleu comme on a vu beaucoup de deck blanc ou de deck bleu comme on a vu donc c'est pas un problème Flood Plane qui est un Fetchland qui permet d'aller chercher soit une Plane soit un Island c'est l'ancêtre de Flooded Strain et le reste là c'est un bon vieux deck de contrôle counter spell tu vois il joue 4 counter spell 2 Disenchant 4 Dissipate qui est un counter spell 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 3 mana leak de Stronghold 4 Impulse pour préparer tes cartes que tu vas jouer 3 Auras de silence que j'ai parlé tout à l'heure 4 Wrath of God pour enlever toutes les créatures 3 Gérard Wisdom pour gagner beaucoup de vie Scroll Rack est très important dans ce deck là probablement Flora mentionne que c'était une des cartes principales de son deck Scroll Rack vient de Tempest 2 Colorless tu prends ta main le nombre de cartes que tu veux dans ta main tu les exiles et après ça pour chacune des cartes que tu as exilées comme ça tu repiges le même nombre de cartes et les cartes que tu as exilées tu les remets ensuite sur le top de ta librairie donc ça te permet de faire comme une espèce de scry continuelle pour mieux te préparer à affronter ce qui s'en vient tout dépendamment de quelle menace tu as selon tel tour et pour aller piger des cartes il va jouer le Whisper of the Muse une autre carte très jouée de l'année 98 un bleu pige une carte buyback 5 tu la remets dans ta main et tu peux la rejouer ensuite dans le fond si tu n'as pas fait de counter spell cette tour-ci tu vas faire un Whisper of the Muse pour piger une autre carte ça s'accumule très rapidement et son seul win condition c'est la fameuse carte je pense que c'est la seule fois que je l'ai vue dans du compétitif le fameux Tom's Crew et je trouve ça vraiment drôle que le champion du régional de Normandie à 98 son finisher dans son deck c'est 3 Tom's Crew carte de Tempest 2 Colores à ton upkeep si tu as 5 cartes ou plus dans ta main le Tom's Crew fait 1 dégât à ton adversaire donc Florent l'inquiète prend vraiment son temps pour gagner ça devait être quelque chose de jouer contre vous voyez son sideboard 4 chill contre les decks rouges 2 protections contre le cercle contre le rouge un autre mana leak un autre des enchant 3 disrupting scepter ça fait longtemps qu'on l'a pas vu lui il y a une carte très jouée à 95 3 colorless un artefact que tu peux payer 3 le taper pour forcer ton adversaire à discarter une carte fait que là vu que ses créatures savent à rien que Rhymprayer puis Humility ben tu peux t'amuser longtemps avec le disrupting scepter tu y vides sa main un autre Tom's Crew pour être bien sûr d'en avoir les 4 un Filled Un Gain si tu joues contre d'autres decks de prison et un autre Gérard Wissom un autre Rav Silence donc vous voyez le genre Flora mentionne que ce deck là n'est pas le plus fort qu'il y avait selon lui il n'a pas joué contre Nicolas Méliot et son deck de Hélène de Rivignard il dit que probablement que le deck d'Ensnering Bridge le bat notamment à cause des mana burn mais néanmoins c'est quand même un deck que je trouve très intéressant ça donne aussi un très bon exemple des decks qu'on appelait Humility de l'époque qui était quand même assez répandu dans le fond le top 8 va se jouer en draft de Stronghold Tempest et en finale ça va être Florent contre Nicolas Méliot qui vont terminer le tournoi le 30 juin 1998 à Angoulême en France a eu lieu le tournoi national de France dans le fond toute la culmination de ces régionales amenait à ce tournoi qui allait déterminer qui étaient les 4 meilleurs qui allaient représenter la France au World Championship au mois d'août aux Etats-Unis j'ai ici un rapport écrit par Manuel Bevan qui était pas mal le français qui publiait le plus sur le dojo à l'époque Manuel Bevan c'est un gros joueur français avec Marc Hernandez et Raphaël Lévy c'est un des gros joueurs de Magic des années 90 il mentionne que ce qu'il faut comprendre c'est que les nationaux français vu qu'ils ont eu lieu le 27 28 juin 1998 il n'y avait pas encore accès à Exodus qui était sorti au début du mois ça ne faisait pas encore assez de temps pour que Exodus soit légal en standard donc c'était une méta qui est la même sensiblement la même que ce qu'on a vu dans le reste du vidéo alors que les nationaux des Etats-Unis par exemple qui ont lieu la semaine suivante ça ce sera un tournoi avec Exodus donc on a ici un tournoi qui est un peu avec une méta qui a été pas mal résolue c'est pas mal toutes les decks ont été essayés ils mentionnent notamment que c'était dans le fond le samedi c'était du draft Tempest Tempest Stronghold 6 rounds et ensuite la deuxième journée c'était un tournoi suisse de format standard je ne veux pas trop m'attarder à la partie draft parce qu'on a vu ça notamment avec le le proto New York on va sauter tout de suite on a les decklist du top 4 on a notamment Pierre Malherbeau qui était sur le Cursed Slide je veux beaucoup m'attarder à lui parce que comme j'ai mentionné les decks monorouches étaient dans les decks les plus communs à l'époque donc là on est encore ici dans du déjà vu le Cursed Slice ça n'a pas beaucoup changé on voit le but du deck c'est de c'est de se rendre jusqu'à 20 le plus rapidement possible jusqu'à 20 points de vie de descendre l'autre à 0 le plus rapidement possible en ayant des créatures qui coûtent 1 ou 2 ou dans des très rares cas comme le Ball Lightning 3 donc on suit la curve donc on suit la curve Jackal Pop 1-2-1 pour un rouge Mug Fanatic 1-1 pour un rouge que tu peux sacrifier pour faire un dégât où tu veux donc ça permet d'enlever des bloqueurs souvent Canyon Wildcat un Colorless un rouge pour un 2-1 qui a Mountain Walk donc contre d'autres decks rouges ils ne pourront pas le bloquer Mug Conscript 2-2 pour un rouge sauf qu'il peut seulement attaquer si tu as casté une créature ce tour mais vu que tu casses des créatures à chaque tour c'est pas un problème le Mug Flunky c'est la même chose un 3-3 pour 2 3-3 pour 2 c'est quand même c'est gros le problème c'est qu'il peut juste attaquer ou bloquer s'il y a d'autres créatures qui attaquent avec mais de toute façon tu ne bloques jamais et tu attaques à chaque tour ça va ensemble tu sortes ton Jackal Pop Tour 1, Tour 2 Mug Flunky au Tour 3 tu vas sortir un Ball Lightning en Ace Trample et il va attaquer avec ton Mug Flunky et ton Jackal Pop tu as du Burn à Choc 4 Choc qui fait 2 dégâts Incinerate 4 fois aussi vu que tu vides ta main rapidement Scalding Tongue un 2-Colorless un Artifact à ton Upkeep si tu as 3 cartes au moins dans ta main ça fait 1 dégâts à ton adversaire vous voyez là à chaque tour tu es en train de faire du dégâts et quand tu stall tu as le Cursed Scroll pour 1 Colorless l'artefact que tu nommes une carte ton adversaire doit choisir une carte dans ta main et si c'est la carte que tu as nommée ça fait 2 dégâts dans sa face ou sur une de ses créatures mais vu que tu vides rapidement ta main avec un deck aussi rapide généralement il va juste te rester une carte dans la main et ça va lui faire 2 dégâts et bien sûr le Finisher c'est le Fire Blast Fire Blast 4 Colorless 2 rouge 1 instant mais jamais tu vas payer ce casting cost parce que tu peux le caster gratuit en sacrifiant 2 montagnes donc à la fin du tour s'il lui reste 4 de vie ou moins avec ton Fire Blast tu peux mettre fin à la game ce deck là tu le tues généralement tour 4 ou 5 l'autre est mort si il n'est pas encore mort généralement ce deck là va commencer à avoir du problème mais c'est le bon vieux deck rouge de l'époque le Goblin Vandal pour un rouge 1 tu peux payer un rouge pour détruire un artefact que ton adversaire contrôle ça notamment c'est pour enlever les Winter Orb les artefacts de contrôle ou les Curse Scroll de l'opposé donc c'est un deck qui est très 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 rapide on a ensuite 2 decks qui ont fini les decks de Sliver les fameux decks de Sliver on a Fabien Demazo qui est un petit nouveau notamment Manuel Bevan dans le rapport il se moque un peu de lui parce qu'ils ne l'avaient jamais vu ce gars là avant apparemment selon le rapport et il s'est ramassé en finale il joue le fameux deck de Counter Sliver qui était très répandu sur internet à l'époque et tu as Marc Hernandez qui avait terminé 2ème c'était le champion de France en 95 il avait fini 2ème au World Championship il est un excellent deck builder donc c'est surtout le sien que je vais prendre plus que celui de Fabien Demazo Marc Hernandez finit 2ème pardon c'est lui qui va aller en finale et ce deck là c'est un peu comme l'évolution des decks 5 couleurs que je parlais pendant l'année 87 notamment les decks d'agro 5 couleurs c'est à dire que tu joues des créatures et tu les supportes par des Counter Spells c'est un peu ce deck là sauf que ça l'amène la variante des Slivers fait que tu vois c'est qu'à la base tu as un mana base assez tu dois couvrir toutes les couleurs donc 3 Reflecting Pool 3 Discover Paradise 3 Gemstone Mines 1 Brush Lens qui est un pain de laine vert et blanc tu vois là 3 City of Brass et après ça c'est que tu te mets à jouer tes créatures tu as les 4 Mana Wars qui sont 4 très fortes qui a 2-2 grand enjeu tu ramènes une créature dans la main mais sinon le reste là ça va être surtout les Slivers qui se supportent donc Muscle Sliver toutes les Slivers ont plus 1 plus 1 Crystalline Sliver les Slivers peuvent pas être targetés par des spells donc une fois que tu as sorti ton Crystalline Sliver tous tes autres Slivers ton adversaire peut pas les enlever par exemple avec des des Removals faire un Mana War dessus ils peuvent pas faire un Shock dessus ils peuvent pas parce que le Crystalline Sliver les protège tous ça fait une espèce de Lock et le Victual Sliver qui donne à tous les Slivers la possibilité de payer 2 Colorless les sacrifier pour gagner 4 de vie et le Winged Sliver qui pour 2 Mana donne le vol à toutes tes Slivers donc on voit la synergie des Slivers qui ont fait par la suite leur popularité et le tout est supporté notamment 2 Impulse pour aller chercher ce que tu as besoin 2 Desenchant pour enlever les enjeuments 4 Counter Spell pour les protéger 2 Mana Lick encore là pour les protéger Legacy Allure en enchantant 2 Bleus à ton Upkeep tu peux placer un Treasure Counter sur Legacy Allure et après ça tu peux éventuellement quand tu as assez de Counter dessus le sacrifier pour voler une créature de l'autre côté qui a un Power moins que le nombre de Treasure Counter dessus et tu as le Dismiss qui est un Counter Spell qui se remplace de lui-même donc vous voyez c'est très c'est ça qu'on appelle le Counter Sliver c'est très très synergique et c'est ce qui va faire connaître les decks de Sliver qui sont toujours joués en 2023 tu vois Fabien De Mazot était un peu plus varié je dirais tu vois encore là c'est un deck de Sliver tu vois il y a les Acidic Sliver que tu peux sacrifier dans le fond ça rend que tous tes Slivers tu peux les sacrifier pour faire 2 dégâts à une créature à un joueur il y a un Cloth Sliver qui donne Regenerate à tous tes Slivers il y a 3 Earth Slivers qui leur donne Ace et un Hibernation Sliver que tu peux payer 2 de vie pour en ramener un dans ta main fait que par exemple ça permet de sauver un de tes Slivers si l'autre tu commences à détruire le board il y a 4 Winged Slivers qui donne Flying lui il joue des Mox Diamond pour accélérer son mana il est beaucoup plus rapide que l'autre je pense et sinon tu vois il y a un Desenchant 2 Living Debt pour ramener les Slivers du graveyard vers le board ça cette variante là avec Living Debt que j'avais parlé tout à l'heure dans le deck d'Alan Cramer a été immortalisé dans le du hélice numéro 27 c'est l'article Sliving Debt qui parle beaucoup de la variante Sliver avec des Living Debt et Manuel Bévan lui-même avec son mono bleu ce qu'on appelait à l'époque le Disco Gnome aux Etats-Unis il l'appelait aussi le Drag Go parce que c'est que tu dis à ton tour tu piges ta carte tu passes le tour ça va à l'autre et tu vas counterer ce qui va sortir c'est une évolution du fameux Bouncy Blue que je vais parler dans mon dernier vidéo de l'année 97 donc c'est la culmination de ce deck là mais avec les ajouts de Stronghold dans le fond tu joues jamais à ton tour presque c'est un deck de counterspell tu vois il y a 4 Impulse 4 Whisper of the Muse pour piger les cartes sinon il y a 4 counterspell 2 Mana Leak 2 Power Sink qui est une autre forme de counterspell les Legacy Allure que j'ai parlé tout à l'heure 2 Memory Lapse qui est un counterspell qui envoie la carte sur le dessus de la librairie 2 Dismiss 4 Dissipate que tu counterspell tu remove la carte à la fin du tour du graveyard il joue aussi pour White Pillboard 4 Neverell Discs il y a très peu de permanents vous allez voir le Steel Golem ici je vais en parler tout à l'heure mais il y a très peu de permanents c'est surtout de sortir éventuellement un disque et d'empêcher l'autre de caster ses choses tu peux y voler ses créatures avec un Legacy Allure ça c'est surtout contre les decks agro sinon tu vois il y a un Ophedienne qui s'y attaque et il n'est pas bloqué il peut permettre de piger une carte et un Suketa Firewalker ça c'est très utile contre les decks rouges parce que tu peux le taper pour faire un dégât et il est protégé contre les instants rouges les Quicksens aussi permettent de tuer des créatures qui attaquent tu sacrifies et ça fait moins 2 au Toughness et finalement pour terminer la game c'est surtout la façon dont ça va fonctionner c'est qu'éventuellement tu as amassé assez de mana que si l'autre il ne casse rien parce qu'il sait que tu as un Counterspell à la fin de son tour tu peux faire rapidement un Whisper of the Muse tu vas payer 6 tu vas piger une carte tu gardes ton Whisper of the Muse en ta main pour le tour d'après et éventuellement une fois que tu as empêché l'autre de jouer n'importe quoi s'il avait mis de quoi à terre tu l'as détruit ton Nuviral Disk éventuellement tu vas sortir ton Steel Golem un 3-4 pour 3 mais qui t'empêche de jouer des Summons ou des Artifacts Créatures mais on s'en fout il n'y en a pas d'autres donc ton Steel Golem généralement c'est avec ça que tu vas terminer la partie où tu joues des Stalking Stone qui est le Mainland de Tempest c'est un land colorless mais que tu peux payer 6 pour le transformer en 3-3 de façon permanente son Sideboard 2 Ice Flow qui est un land un genre de Mesovite moins fort qui empêche une créature non-flangue d'attaquer 2 Disrupt ça c'est un lancet de Spell Pierce c'est pour un bleu tu counter and interrupt donc si tu es dans une gare de counter spells contre un autre deck de contrôle c'est là que ça entre en jeu 4 Hydroblast contre les decks rouges 2 Vision Charm qui permet de donner phasing à un artefact par exemple pour protéger tes Nuviral Disk 2 Rainbow et Freak qui a 3-1 Flying qui a phasing on voit ici les Bundle Gnome pour gagner de la vie donc la raison pourquoi ça s'appelait le Disco Gnome c'est que généralement les autres decks jouaient les Bottle Gnome Main Deck avec le Nuviral Disk dans ce cas-ci il a préféré le mettre dans son Sideboard donc le tournement report de Manuel Bévan pour le National de France c'est quand même très intéressant à lire il passe quand même un bon moment à décrire le draft du samedi pour les 6 premiers rounds qui est en Tempest Tempest Stronghold et ensuite pour le dimanche c'était du standard à partir du 7ème round Manuel mentionne qu'il a testé pendant 2 mois son deck pour affronter des decks de slide qui étaient très communs je l'ai mentionné fait que c'était pas trop un problème pour lui d'affronter ce type de deck il le connaissait très bien c'était très important si tu voulais performer de bien connaître les decks que tu allais affronter surtout si tu joues contrôle il faut que tu sais quand l'autre sorte une carte si ça vaut la peine la counter spell ou pas il est très généreux sur ses commentaires le match final est décrit presque 4 par 4 donc puisque Manuel avait gagné le match juste avant c'est Fabien qui commence Fek il mentionne que avec un Mox Diamond et un Len il va placer un Muscle Sliver tour 1 et ensuite Manuel va répondre par un Legacy Allure qui va placer à son deuxième tour mais Fabien va répondre tout de suite avec son Desenchant il y en avait aussi dans le sideboard donc Manuel va caster un deuxième Legacy Allure pour essayer d'aller chercher les Slivers de l'autre mais que ça va être répondu par un Pyroblast que lui-même va Mana Leaker ensuite il va placer un Niveral 10 qui rentre en jeu tapé mais Fabien avait un autre Desenchant de disponible pour le détruire Manuel va répondre avec un Vision Charm pour le Phaser Out mais Fabien gardait dans sa main un Mana Leak Fek il réussit comme ça à détruire le Disque Manuel Bévan va ensuite sortir un Quicksand dans le but éventuellement de pouvoir détruire on se rappelle il y a juste un Muscle Sliver en jeu à l'Atlan mais Fabien va jouer à ce moment-là à son tour un de ses Wastelands pour détruire le Quicksand là il mentionne que la foule était en délire à ce moment-là Manuel Bévan va sortir réussir à sortir un troisième Legacy Allure pour aller voler le Sliver mais ce Sliver là va se faire Incinerate il mentionne après ça que Fabien va réussir à topdecker tour à tour trois Slivers il va réussir à Manuel va réussir à un Encounter un Victual Sliver et un Victual Sliver et un Crystalline Sliver mais l'autre va quand même sortir un Earth Sliver qui donne Aced et ça va être réussi à le caster et ça va être pas mal la fin Manuel mentionne que même en sortant un Quicksand pour se débarrasser du Earth Sliver ça va pas fonctionner parce que l'autre chanceux va caster un deuxième Wasteland pour le détruire et avec son Earth Sliver en jeu Fabien De Mazot va battre Manuel Bévan et ainsi devenir le champion national de France de l'année 1998 Vu qu'on a beaucoup parlé d'Internet dans cet épisode-là l'importance de la culture Internet de l'époque et le net de King je veux vous parler d'un autre aspect majeur de l'année 1998 qui est le Wakefield School de Jimmy Wakefield Wakefield School c'est Mike Flores qui a inventé le nom mais Jimmy Wakefield était un autre auteur très prolifique sur l'Internet de ces années-là j'ai déjà parlé il m'a servi beaucoup de sources notamment mon vidéo sur le bloc Ice Age et celui sur le bloc Mirage Jimmy Wakefield éventuellement dans les années 2000 il va se mettre il y avait tellement écrit de stock sur Internet qu'il s'est mis à tout packager ça et il s'est mis à vendre des livres que vous pouvez pogner sur Amazon et que je recommande beaucoup ces livres-là c'est excellent ça m'a servi de source pour faire les vidéos que vous écoutez The Quest for the Pro Tour publié en février 2009 Jimmy Wakefield était vraiment simple la plupart de ses decks à partir de 1997 étaient toujours monocouleurs donc une seule couleur pour achever son adversaire c'était des gros monstres ce qu'il appelait des fatties donc 5 de Power 5 de Toughness ou plus et toujours 62 cartes et 26 land la première fois qu'on avait vu Jimmy Wakefield c'était mon épisode sur Ice Age son Wakefield School n'était pas encore au point c'est bien qu'il avait deux couleurs blanc et rouge mais c'était des gros monstres Bell du Vien Nord Goblin Mutant 5 de Power des Jockle Up oui c'est des gros spells la main à curve est très haute il joue 26 land tu avais la même chose pour le bloc Mirage une seule couleur des Miss Dragon Water Spood Jean des Fog Elemental 26 land et en 1998 va faire connaître ce qui va rester pendant longtemps un deck ça va devenir vraiment le deck identifié à Jimmy Wakefield c'est le fameux Secret Force qu'il va utiliser dans des régionales de l'époque et des tournois dans le fond ce deck là va se faire beaucoup connaître sur internet c'est un deck mono vert donc 26 land notamment 4 wasteland des forêts Quixen pour bloquer les decks aggro et le but de ce deck là est vraiment simple c'est de ramper le plus rapidement possible tour 1 là il va caster un Lanoward Elf que tu peux taper pour faire un manoeuvre ou un Kirion Ranger le Kirion Ranger est vraiment pratique parce qu'après ça tu peux untaper une créature par exemple l'Anowar Elf tu ramènes un Lan dans ta main ça fait que ça te permet de tout le temps faire un Lan Drop dans le fond tu tapes ta forêt tu la ramènes dans ta main tu la remènes tu la tapes il y a untaper ton Lanowar Elf des fois là à partir du tour 3 ça permet de faire 4-5 manas facilement vous voyez il joue le but là c'est de sortir le plus rapidement possible un Natural Order qui va être capable généralement de sortir au tour 3 Natural Order vient de Vision 2 Colossus 2 Verts c'est un Sorcery tu sacrifies une créature verte par exemple ton Lanowar Elf ou ton Kirion Ranger tu charges ta librairie pour une créature verte et tu la mets en jeu paf fait que ce que tu vas aller chercher c'est pour ça que le deck ça s'appelle Secret Force tu vas aller chercher le Verden Force que j'avais parlé tout à l'heure dans le deck de Godzilla le 7-7 qui crée des tokens tour 3 c'est que tu peux sortir un Verden Force avec le Secret Force sinon son backup c'était River Boa qui est Hide and Walk et Regenerate 1-2-1 des Orangoutan pour détruire les artefacts parce que ce deck là est très vulnérable contre les decks de prison fait que c'est là que le singe est efficace Spike Feeder Colossus 2 Verts j'en ai parlé tout à l'heure ce deck là produit beaucoup de mana donc c'est un bon un bon mana 5 il va péter des laines et des artefacts ou des enchantments fait qu'il joue 4 fois main deck 2 Colossus 2 Verts Creeping Mold fait que ça ça permet de détruire notamment les propagandas ces choses là il joue Overrun pour aller avec toutes tes créatures notamment les tokens que le Verden Force fait Overrun 2 Colossus 3 Verts toutes tes créatures ont plus 3 plus 3 Trample et tu peux aussi ajouter dessus un Lure of Prey tu peux seulement le jouer si ton adversaire a casté un Summon Spell et ça permet de jouer une créature verte sans le payer dans le fond si tu as un Verden Force dans tes mains ton adversaire tour 1 il sort pas tour 1 parce que tu le casses à 4 mais mettons tour 3 l'autre il joue un Black Knight tu sort un Verden Force dans sa face vous voyez le genre c'est un gros deck de Ramp c'est comme ça que je le qualifierais c'est pas un deck qui va vous voyez le Cyborg change tout le temps j'ai mis un exemple ici Catameral Charm qui pète des enchantments 3 Life Force contre les decks Verts des Bottle Gnome contre les decks à gros rouge des Tranquility des Nature Spring mais ça change tout le temps il pose plusieurs fois son deck sur internet et il change souvent mais la base du deck c'est vraiment le Ramp avec Natural Order pour aller chercher un Verden Force ce deck là va éventuellement gagner des tournois à l'automne 98 mais c'est vraiment au printemps qu'il se fait connaître et devient une espèce de phénomène sur internet et éventuellement Jimmy Wakefield va se mettre à juste ça va tellement être identifié à lui de jouer 26 slams mono vert que même après que ces cartes là ont rotted out des formats que lui joue il va continuer à jouer un deck qu'il va appeler Secret Force puis qui est une variante de la même affaire c'est à dire de ramper le plus rapidement possible des gros monstres Jimmy Wakefield après ça il va être engagé à la fin des années 2000 début 2010 par Star City Game et écrit beaucoup d'articles où il participe dans les tournois avec des decks vert artefacts de l'époque mais c'est tout à la même gamique vous voyez ici le Prime Ball Titan 26 slams monocouleurs il y en a plein c'est un auteur très prolifique c'est pour ça que je voulais en parler c'est surtout au début de l'année 98 qui se fait connaître avec son Circuit Force ce sera tout pour cet épisode j'espère que vous avez beaucoup apprécié ceux qui sont encore là jusqu'à la fin je vous remercie beaucoup si vous avez des questions je vous invite à aller voir dans la description du show sur Youtube vous allez voir les liens qui mènent vers les decks que j'ai discuté tout au cours du vidéo et je remercie d'ailleurs MTG Goldfish pour héberger mes listes de decks qui me permettent de faire ce show là et si vous descendez dans la section deck primer description vous allez retrouver plusieurs liens qui mènent vers notamment tous les articles du dojo qui me servent de source les vieux magazines du Hélice sont tous sur Internet Archive donc si vous avez comme vous le dites curieux sur certains decks que j'ai discuté c'est une bonne source à aller voir sinon écoute la prochaine fois qu'on va se voir c'est au courant du mois de juin on va se plonger dans la suite de Stronghold qui est le set Exodus on va voir comment ce set là a été fait c'est quoi les mécaniques principales qui le définit quelles sont les grosses cartes qui ont marqué l'histoire et ensuite on va aller voir comment Exodus a impacté le standard tout au long de l'été 1998 notamment les decks du top 8 du tournoi national des États-Unis et ici ça a l'abrassé pas mal aussi le World Championship 1998 on va aller voir ça et éventuellement là j'ai l'intention de faire le bloc construit Tempest après Exodus ainsi que le format Extendence à l'abrassé aussi pendant l'année 1998 on va aussi faire Legacy Vintage en 1998 et on va closer ça sur la saga de Urza qui sort à l'automne sinon je vous invite à aller voir le podcast Terrain Basique ça sort un nouvel épisode qui sort à chaque mercredi matin depuis 2018 non-stop on les salue et sinon je vous souhaite du succès dans vos games de Magic et à la prochaine Sous-titrage